On est en live, on va tourner la caméra pour voir dans le monde. Ah non, c'est pas ça. Voilà, c'est bon. Bonjour, bonjour à tous, bienvenue sur le compte TikTok de France Info. Je suis Cédric Cousseau, journaliste à France Info, à France Télévisions et Nasser. Salut à tous, salut Chédric. On est ensemble pour environ une heure, mais peut-être même un peu plus parce qu'on a... Je pense qu'on va dépasser. On a beaucoup de choses à partager, à vous dire. C'est l'opération M100N de France Télévisions. Et le but, c'est justement que ce soit un espace de discussion pendant une heure, une heure et demie sur ce TikTok, que vous nous partagiez vos questions, vos demandes de conseils, même peut-être si vous êtes cyberharcelé ou si vous êtes témoin et que vous ne savez pas comment aider un proche, un ami. Ça s'appelle M100N. Ouais, ça s'appelle M100N, c'est un hashtag que vous avez peut-être vu sur le discover de TikTok et plus globalement sur tous les réseaux sociaux de France Info. Avec le t-shirt. Avec le t-shirt, c'est ça. Ou le pull. Le cœur et la larme, c'est dans quel sens ? Le cœur et la larme, ok. Ok. C'est dans mon sens. Ok, bon bah c'est bon. C'est un hashtag qui en fait veut promouvoir la bienveillance sur les réseaux sociaux et dire que vous pouvez vous filmer et mettre en avant sur le challenge un geste positif ou un commentaire cool que vous avez reçu sur TikTok. Le but, c'est vraiment de mettre en avant le fait que les réseaux sociaux aussi peuvent être super bienveillants et cool. Et c'est tout l'intérêt du challenge M100N que vous pouvez retrouver sur le discover. Et voilà, n'hésitez pas à participer. Coucou, je vois des coucou. Salut tout le monde. Salut, salut. Et d'ailleurs, si vous voulez faire partie du mouvement, vous pouvez aussi acheter les pulls et les t-shirts. Les sommes récoltées vont à l'association e-enfance qui est une association de lutte contre le cyberharcèlement et de sensibilisation. On aura tout à l'heure sa directrice Justine Atlan. e-enfance, c'est aussi l'association qui propose l'application et la ligne téléphonique 3018. On en reparlera aussi au cours de ce live. Pour recueillir la parole des victimes. On aura aussi d'autres invités, Nathan. C'est ça. Donc on aura Justine Atlan qui vient de nous parler de l'association e-enfance. C'est une association qui recueille la parole des personnes victimes de cyberharcèlement et qui les accompagne aussi. Qui fait de la prévention aussi et qui parle avec eux et qui les accompagne. On aura aussi les Parodies Bros qui participent à l'opération M100N qui sera avec nous. Et on aura Anne-Lise qui a un témoignage ultra fort à vous partager. Vous l'avez sûrement vu sur le compte TikTok de France Info. On a posté une vidéo hier là-dessus et je pense que c'est super important qu'on en fasse tous ensemble. Parce qu'elle est directement concernée et elle va vous raconter un peu tout ça. N'hésitez pas à nous dire, peut-être pour commencer, pour qu'on apprenne à se connaître tous ensemble. D'où est-ce que vous venez par exemple ? D'où est-ce que vous nous regardez ? Nous on est dans les locaux de France Télé. On est un peu habillés depuis les dernières fois, on a mis une plante. C'est ça, une petite plante qui décale un petit peu sur le côté. On voit un peu vos commentaires alors, Nathan. Alors, d'où est-ce que vous venez ? Limousin, Rennes, Bordeaux. Ah, bah coucou, salut Canel. Salut Canel, Canel dans les commentaires. Bordeaux, Rennes, ok. Bah écoute, on va peut-être commencer. On a surtout l'Ouest, on a Paris. Il n'y a personne du Nord ? Non, ok. On a Paris, on a beaucoup de Parisiens. Bon, Paris. Et peut-être dites-nous également quel est votre âge, parce qu'on voit aussi que le cyberharcèlement touche les jeunes, mais aussi différemment selon l'âge que l'on a. La Réunion. Il y a la Réunion. Trop bien. Dites-nous votre âge également, si vous en avez l'opportunité dans le chat. Et puis 14 ans, 14 ans, 16 ans, 15 ans. 15 ans, 15 ans. Effectivement, c'est à peu près les âges où l'on commence à parfois être cyberharcelé. On va en parler avec toi, Nasser, d'ailleurs, dans quelques instants, avant d'accueillir les parodies Brose. On a 19 ans. Et quelqu'un de Lille, surtout. Je pense qu'on va y aller. Je suis de Lille, je suis de Lille, je suis de Lille. On va essayer d'aller... Neuf ans. Neuf ans. Neuf ans. Alors, normalement, sur les réseaux sociaux, on n'a pas le droit d'être là avant 13 ans, mais force est de constater... C'est vraiment respecté, ça ? Eh bien, non, justement. Et c'est aussi pour ça qu'il y a un certain nombre de cyberharcèlement auprès des plus jeunes publics. Est-ce qu'on accueille nos amis des parodies Brose ? Hashtag système D, ça va le faire. Hop là. Hop là. Hop là. Alors, ici, ajoutez un autre. Hop là. Où sont-ils, les parodies Brose ? Ils sont là. Est-ce que ça va le faire ? Restez avec nous, on va parler de cyberharcèlement. Je vais passer. Salut ! Salut ! Salut, salut ! Ça va ? Ça va super, et vous ? Ça va nickel. Ça va nickel. Je voulais savoir un peu avec vous. Alors, attendez. Vous... Ok, très bien. C'est bon, tout le monde nous voit bien. Tout le monde, on te voit bien. Vous me voyez bien ? Nickel. Je voulais savoir un peu, du coup, vous participez. Je vais mettre un peu derrière, ça prendra un petit peu mieux. Vous participez à l'opération M100N. Pourquoi, pour vous, c'est important de participer à cette opération ? Alors, c'est très important pour nous. Ça nous tient à cœur parce qu'on a déjà vécu le cyberharcèlement. Et aussi par rapport à notre métier, qui, voilà, sur les réseaux sociaux, on se doit de participer à ce genre d'événements, justement, pour le sensibiliser, parce qu'il y a énormément de personnes qui subissent malheureusement ce genre de choses. Et voilà, c'est un truc qui nous tient à cœur. Ok, j'ai un petit jeu à vous proposer, juste pour qu'on commence et qu'on se pose aussi sur le sujet du cyberharcèlement. On a quelques chiffres sur le cyberharcèlement. Ah, vous zoomez et tout, trop classe. Ah oui, non, mais je ne sais même pas si c'était possible. Non, ça faisait bien. Franchement, ça rendait bien. Continuez. On a quelques petites affirmations, vraies ou faux. Dans le tchat, dites-nous, on va mettre quelques chiffres en avant. Et le but, c'est de savoir si c'est vrai ou faux des chiffres sur le harcèlement. Alors, le premier chiffre, c'est un jeune sur cinq. Je ne sais pas si vous voyez les parodies rose chez vous. Oui, on voit bien. Vous voyez ? Alors, un jeune sur cinq a déjà été cyberharcelé. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Dans le tchat, dites-nous, vrai, émoji vert, faux, émoji rouge. Dites-nous si vous pensez que c'est vrai ou faux. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les parodies rose, à votre avis. Un jeune sur cinq. Je trouve, moi, j'aurais dit plutôt deux sur cinq. C'est ça, j'en dis un petit peu plus. Un petit peu plus. Deux sur cinq, vrai. Je vois que ça dit du vrai. Oui. Il y a un peu de vrai. Eh bien, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Un jeune sur cinq a déjà été victime de cyberharcèlement. C'est aussi pour ça que notre live a lieu aujourd'hui sur TikTok. C'est que c'est important d'en parler, ce que vous disiez tout à l'heure. Ça a beaucoup, quand même. Deuxième affirmation. Vrai ou faux, toujours dans le tchat, dites-nous. Les cyberharcelés sont majoritairement des garçons. Je ne sais pas si vous voyez la petite illustration. Est-ce que les cyberharcelés sont majoritairement des garçons ? Est-ce que c'est vrai ou faux ? Vous en pensez quoi ? Moi, j'aurais dit faux, moi. Moi, j'aurais dit faux, oui. Ah ouais ? Pourquoi ? Malheureusement, les femmes, il y a beaucoup de sexisme sur les réseaux. Que ce soit sur Twitch, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur TikTok, les femmes, elles prennent quand même très, très cher, malheureusement. Ouais. Eh bien, alors les personnes visées sont majoritairement des filles, à 51%. C'était la dernière étude de l'association e-enfance, et on en parlera aussi tout à l'heure avec Justine Aslan. C'est vrai qu'on parlera tout à l'heure. Donc, 51%. Donc, c'est faux. Ça reste les filles. Troisième affirmation. Vrai ou faux, toujours dans le tchat. L'âge du premier téléphone, d'ailleurs, ce n'est pas vrai ou faux, pour le coup. C'est 10 ou 13 ans. Il faut que vous nous disiez dans le tchat si c'est 10 ou 13 ans. L'âge du premier téléphone, parce qu'on sait que les réseaux aussi nous exposent forcément beaucoup plus au cyberharcèlement. Est-ce que l'âge du premier téléphone, c'est 10 ou 13 ans, à votre avis ? 13 ans. Je veux dire 13 ans. À votre avis ? Moi, je sais qu'à l'époque, on va dire, moi, c'était 13 ans. Moi, à l'époque, c'était très bon. Mais aujourd'hui, il y en a un qui… Moi ? Non, j'ai un âge qui fait que… Non, j'ai 29 ans. Mais je sais que, par exemple, quand on rencontre notre communauté, il y a des gamins qui ont huit ans, qui ont des iPhones, et nous, on avait des Nokia 3310. Ah oui, le jeu du Snake. Vous aviez le jeu du Snake sur le 3310 ? Oui, ben oui. Ah, c'était la 10, ça. Surtout lui. Mais il y a Tonyo aussi qui est là. Il y a Tonyo qui vit 13 ans pour ma part. Il y a Tonyo. Du coup, pour répondre à la question, l'âge du premier téléphone, c'est de 10 ans, en moyenne. Donc, ça a pas mal avancé aussi, et donc ça fait qu'on est forcément à ce stage-là aussi plus susceptible de recevoir du cyberharcèlement. Merci d'avoir joué le jeu avec nous. J'ai encore des questions, donc partez pas, restez avec nous. Sur ce que vous disiez aussi tout à l'heure, ce qui est intéressant sur le statut d'influenceur, est-ce que vous avez été cible de cyberharcèlement sur des vidéos où vous faites du contenu plutôt léger, plutôt fun ? Est-ce que vous avez quand même subi du cyberharcèlement ? Oui. C'était combien de temps ? Après, ça fait 4 ans à peu près. On avait déjà subi, on va dire, tout début, tranquillement, sous des vidéos, quand ça commençait à monter, des trucs sonophysiques ou des comparaisons assez… Et un jour, on a fait une collaboration avec une marque et là, c'est parti très très loin où, on va dire, sur 1000 commentaires, il y avait 900 commentaires. Ce n'était que des commentaires racistes. Mais justement, avec la marque, on a dû désactiver des commentaires parce que c'était que de la haine. Parce qu'ils ont même pris un site sur nous parce qu'on faisait avec Loura Vesky. On faisait justement… Et en gros, ils ont dit des trucs en mode, comment ça se fait qu'elle est avec des singes comme ça, voilà. C'est très soft, mais c'est allé très très loin. Et ça, c'était la première fois où on a vécu ça. À une aussi forte échelle. Ah oui, à une aussi forte échelle. Mais on s'est dit que… Le truc, c'est qu'on s'est aidé à préparer parce qu'on nous a toujours dit à chaque fois qu'il faut faire attention sur les réseaux. Il y a des gens qui ont pu subir ça de temps en temps. Ça nous a fait un choc. Mais heureusement, il y avait notre famille qui était là pour nous aider à passer outre. Mais il y a des gens, malheureusement, qui ne sont pas prévenus, on va dire, qu'ils sont préparés pour ce genre de choses. Et c'est pour ça qu'on… Comme tu disais auparavant, M101, c'est pour ça qu'on n'a pas hésité une seule seconde à rejoindre ce mouvement. Et c'est aussi ce que tu disais tout à l'heure sur le fait qu'aujourd'hui, sur Twitch notamment, mais c'est un peu vrai sur tous les réseaux, les personnes qui font des créateurs de contenu, les créatrices de contenu, pour le coup, sont vraiment victimes de sexisme et tout. Comment est-ce que vous percevez ça d'un œil de créateur de contenu ? Comment vous expliquez ça ? C'est blessant. C'est blessant de voir autant de… Parfois de sexisme. En fait, c'est beaucoup de rabaisser le travail de quelqu'un sur… du coup, pour les femmes, sur… Leur physique aussi. Alors qu'elles font du taf comme nous, comme les hommes. Enfin, il n'y a pas de différence. Mais du coup, il y a toujours une partie qui va… une partie bête qui va attaquer le physique, etc. Et je trouve ça dommage parce qu'au final, ça ne met pas en lumière le taf. Le travail de leur talent. C'est ça, en fait, leur talent. Donc, je trouve ça vraiment dommage. Et à votre avis, on a une question de 22MB11. Pourquoi le harcèlement, ça existe ? Sérieux. Est-ce que vous… Enfin, la question comme ça peut paraître légère, mais en fait, elle est ultra profonde. À votre avis, pourquoi les gens ont besoin de donner leur avis d'harceler des gens sur les réseaux, notamment sur votre contenu, qui est vachement fun ? Est-ce que vous avez une analyse là-dessus ? Vous êtes… Cette question, j'ai pensé il y a longtemps. Il y a longtemps, depuis le début qu'on s'est mis sur les réseaux. Pourquoi quelqu'un, justement, va écrire un message dégradant pour blesser quelqu'un ? En fait, on n'aura jamais la réponse. Parce que pour eux, ils vont dire qu'ils sont libres de dire ce qu'ils pensent, mais le truc, c'est qu'ils oublient qu'il y a des conséquences. Les mots « bless », ça peut aller très, très loin. Donc, il n'y a pas vraiment de… En fait, il n'y a pas une définition de genre… Pourquoi ? Pourquoi ils font ça ? Peut-être par rapport à leur vie, ce qu'ils vivent ou tout ça, on ne sait pas. C'est défilé, ou dans trop de… je ne sais pas, soit c'est dans la jalousie, soit quand on se défilé. La jalousie, oui, je pense. C'est défilé, ou ce genre de choses, je pense. Et donc, vous, sur le cyberharcèlement, dès que les commentaires commencent à devenir un peu limite, vous coupez directement les commentaires ? Est-ce que c'est comme ça que vous faites ? Non, en gros, on a une méthode, c'est ce que je faisais, c'est dès qu'on recevait des messages, voilà, assez contraignants, on répondait par l'amour, on envoyait un cœur, on lui disait merci beaucoup, ça nous touche énormément, ou voilà. Merci de prendre le temps de nous écrire. De nous écrire, ou je t'aime, voilà. Et en fin de compte, ça énervait encore plus la personne, la personne après supprimait son commentaire, et je pense que dans n'importe quelle chose qu'on subit, on va dire, il faut toujours répondre par l'amour, et c'est comme ça qu'on va réussir à vaincre, à avancer aussi. Super, merci beaucoup, merci beaucoup les Parodivros d'avoir été avec nous. On va continuer beaucoup le live, merci à vous. Avec grand grand plaisir. Merci beaucoup. Et trop bien, vous avez aussi les petits pulls, par contre il fait ultra chaud avec ses pulls, je ne sais pas comment vous faites, mais... Oui, il fait ultra chaud avec ses pulls. Il y a beaucoup de live, on va prendre une serviette, et voilà. Voilà, on va se faire. Merci beaucoup. A la prochaine. On va finir. Hop. On sort le live du... Hop. 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 Il y a un match où ça se fait. Il y a un match, comment on enlève les deux jours ? Hop, hop, donc on va... Hop là, petit problème. Je vous dis bonjour, du coup. Salut. Et comme il faut envoyer des messages d'amour, on vous aime, évidemment. On est tous très contents de vous avoir. On va juste essayer de vous quitter. Alors, on vous aime, mais on aimerait que vous ne soyez plus avec lui. J'ai une petite question, mais vous pouvez arrêter votre live de votre côté. Oui, on étale le téléphone, on va faire ça. Ça va. Vous allez faire ça ? Nickel, merci beaucoup. Merci. À une prochaine, évidemment. À une prochaine. Merci. On va tourner, du coup, et on revient de ce côté. Et on va accueillir Justine Atlan, qui est la directrice, rejoignez-moi, la directrice de l'association e-Enfance. On a beaucoup travaillé avec vous. Bonjour. Bonjour à France Télévisions pour vous préparer, effectivement, cette opération M100N. On est très heureux de vous accueillir ici. Et puis, pour que tous ceux qui nous regardent puissent poser toutes les questions qu'ils souhaitent. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident de parler, de se dire harcelé, parce qu'il y a un côté, parfois, d'humiliation ou de repli. On dit souvent que la honte doit changer de camp. On va essayer, modestement, en tout cas, d'y participer ce soir. Posez vraiment toutes les questions que vous souhaitez. Même si vous êtes témoin de harcèlement, de cyberharcèlement, d'un ami, on ne sait pas toujours comment réagir, quel comportement avoir pour ne pas être maladroit, par exemple, et puis pouvoir être vraiment constructif. Donc, on va parler de tout ça aujourd'hui. N'hésitez pas, du coup, à poser toutes vos questions. Tout d'abord, là, on a eu les parodies bro. C'est vrai que ça fait du bien d'avoir du positif quand on parle d'un sujet lourd comme ça, mais ça reste quand même un sujet qui est, on l'a vu, très important. Nasser nous le disait, une personne sur cinq, ça fait à peu près six personnes dans une classe de 30 élèves. Tout d'abord, quelle est, vous, votre définition du cyberharcèlement pour qu'on pose les bonnes bases à ce live ? De quoi on parle ? Alors, on parle de harcèlement cyber, donc, en fait, de harcèlement avec les outils numériques, donc, globalement, les portables, les réseaux sociaux, les messageries. Donc, la question, c'est qu'est-ce que c'est que du harcèlement ? Exactement. Alors, du harcèlement, effectivement, c'est pas évident à définir. On le définit souvent par son intention, c'est-à-dire, dans le harcèlement, il y a une intention de nuire qui paraît caractérisée, donc, on ne peut pas vraiment dire qu'on harcèle sans le savoir, parce que la spécificité du harcèlement par rapport à d'autres violences, parce que c'est une violence, c'est qu'elle est répétée. Et qu'on la répète, on la répète, on la répète. C'est pas qu'une fois. Voilà. C'est pas une moterie, c'est pas un rire, une fois. Non. Ça se répète au quotidien. Ça se répète au quotidien, donc, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs des micro-violences, souvent. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a des violences qui sont très visibles. Si on vous met une claque devant tout le monde, globalement, tout le monde va le voir. En revanche, si mine de rien, on vous embête un peu en vous criffurant un truc derrière le dos, mais que personne ne le voit, personne ne va le voir. Alors, si je le fais une fois, vous allez trouver ça drôle. Et si à chaque fois que je suis à côté de vous, trois fois par jour, que je le fais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, normalement, vous allez plus. Ça va commencer à prendre mal. Et les micro-violences, c'est un peu ça, voilà. Donc, c'est répété, c'est quand même bien pour embêter. Et donc, ça s'installe dans le temps. Et puis, on commence aussi vers harcèlement, c'est avec ça et tout le temps. Donc, en fait, c'est la notion de répétition qui est importante. Absolument. Et c'est ça, il faut bien faire comprendre aux gens qu'on peut être victime de plein d'autres violences. Il n'y a pas d'hierarchie dans les violences. Elles sont toutes, par définition, agressives et traumatisantes. Mais le harcèlement, ce qui est très difficile pour la victime, c'est qu'elle sent bien que c'est contre elle et personne d'autre. Ce n'est pas hasardeux. Ce n'est pas une fois parce qu'on s'est rencontré, que tu m'as énervé dans un bar ou que je t'ai trouvé dans la rue, plus joli que je l'aurais dû. Ce n'est pas un truc hasardeux. C'est vraiment volontairement et c'est contre toi que j'en veux. C'est pour ça que pour la victime, c'est extrêmement dur parce qu'elle comprend bien que les autres en face, que souvent, ils sont nombreux, veulent vraiment la réduire au minimum de ce qu'elle peut être. D'ailleurs, il y avait une question de Maëlle. Pourquoi est-ce que c'est autant banalisé, le cyberharcèlement ? On n'a pas l'impression que c'est un fléau qui est pris au sérieux. En tout cas, ça fait partie comme d'une fatalité sur les réseaux. Si on ne s'est pas fait cyberharceler ou agresser, finalement, on est presque minoritaire. Il y a des choses un peu différentes. Je pense qu'il y a ce qu'on appelle un peu la culture du clash, machin. C'est vrai que les réseaux sociaux ont mis en avant cette faculté qu'on peut avoir, avoir beaucoup de répartis, de référer les autres sur d'autres quelqu'un, etc. D'abord, si c'est consenti entre personnes, si c'est mis en scène, si c'est ponctuel, bon, ma tête live, c'est comme ça, mais ce n'est pas forcément un peu malveillant. Le problème, c'est la répétition, encore une fois. C'est-à-dire que si vraiment, et notamment sur les réseaux, ce qui est très spécifique au numérique, qu'on trouve vraiment du par ailleurs, c'est ce qu'on appelle les règles numériques, effectivement, c'est que tout d'un coup, vous allez avoir des centaines, des centaines de milliers, parfois des milliers de personnes qui vont se mettre tous ensemble contre une seule. Et là, effectivement, pourquoi c'est sur les réseaux ? Parce que sur les réseaux, il y a ce qu'on appelle la viralité, c'est-à-dire cette capacité à appuyer sur un bouton une fois de façon monstrueuse à l'échelle d'un pays, voire du monde. Alors, c'est génial quand c'est pour diffuser un message positif, il ne faut pas oublier ça. Comme N100 aujourd'hui. Voilà, exactement, comme ce qu'on fait aujourd'hui. Et ça, c'est extraordinaire et ça sert à plein de choses tous les jours et vraiment, il faut en profiter largement. Le problème, c'est quand on met dedans des contenus qui sont à l'inverse, hyper négatifs, malveillants, etc., malheureusement, c'est à la même diffusion parce qu'on ne va pas forcément être capable de faire la part des choses. Et puis, alors, il y a d'autres sujets, évidemment, les gens qui continuent à colporter ça, les algorithmes des réseaux sociaux et plein d'autres acteurs qui peuvent avoir leurs responsabilités. Il y avait une autre question de Mug. N'hésitez pas à poser vos questions à Justine Atlan, qui est la directrice de l'association Ienfance. C'est aussi votre association qui offre cette possibilité extraordinaire avec le 3018 de pouvoir avoir quelqu'un en goût du fil. C'est aussi devenu une application. On en parlera tout à l'heure. N'hésitez pas à poser vos questions. Il y en avait une de Mug2. Ça donne la dépression d'être cyberharcelé. Il y a certains psychologues qui parlent même de stress post-traumatique une fois qu'on a été cyberharcelé pour répondre à Mug. C'est quoi les conséquences presque mentales pour la personne qui subit la dépression, par exemple ? Ce n'est pas presque mentale, c'est en fait. Évidemment, parce que c'est encore des violences, notamment cyber, par définition, qui ne sont pas physiques. Si on ne parle que des violences en ligne, donc elles sont forcément psychologiques. On sait aujourd'hui que les violences psychologiques, en général, sont parfois plus traumatisantes, plus durables que des violences physiques en réalité. Pourquoi ? Parce que ça vient vraiment percuter l'image que vous avez de vous. Ça reste à l'intérieur de vous. Et ça va rester une petite voix que vous allez avoir à l'intérieur de vous qui va parler à la place de tous ces gens qui ont dit du mal à vous. Et on voit des adultes aujourd'hui qui ont encore dans la tête, quand ils se regardent, le regard qu'ont pu avoir des jeunes au collège, au lycée avec eux, 20 ans, 30 ans plus tard. Pourquoi ? Parce que comme je disais tout à l'heure, c'est répété, c'est tous les jours, inlassablement. Et ça vous renvoie à une image ultra négative de vous-même et avec un rapport de force complètement disproportionné parce que vous êtes complètement seul face à un groupe qui est agrégé. Alors en ligne, c'est encore pire parce qu'en fait, il y a même des gens que vous ne connaissez pas et qui ne vous ont jamais rencontré et qui vous contribuent à ça. Et là, vous avez l'impression mécaniquement que vous, vous allez être en train de vous réduire à la petite chose et que vous avez un monstre autour de vous qui vraiment est en train de complètement vous mettre dans une impasse. Puis en plus, c'est vrai, quand on est ado, en général, on fait un peu tout au même endroit, c'est-à-dire au collège ou au lycée, on travaille, on a ses copains, on a ses premiers amours, on a absolument tout. Alors quand tout ce monde-là se retourne contre vous, là vous êtes seul au monde, absolument seul au monde. Et donc effectivement, c'est un impact énorme parce que ça prend tout le cas de l'intérieur de vous-même. Oui, et puis il y a un tourbillon autour de soi, même l'émotion, c'est vrai que quand on est ado, on ne sait pas forcément comment réagir. Quand on est plus âgé, pas toujours non plus. Mais on a peut-être un peu plus d'armes. Justement, on va faire un quiz avec vous, Justine. Parce que c'est vrai que le cyberharcèlement, on en parle aussi beaucoup dans les séries et dans la pop culture, notamment aux États-Unis, avec le phénomène de bullying qui a beaucoup été traité, même au cinéma, parce que ça a été un fléau dans les collèges, dans les lycées américains. La culture s'en est emparée avec des personnages. On va se demander si, dans ces séries-là, ils ont eu le bon comportement face à une situation de cyberharcèlement. Je vous propose de commencer avec une série que vous avez sans doute vue, vous qui nous regardez, c'est 13 Reasons Why. C'est vrai que c'est une série qui a abordé un certain nombre de difficultés des jeunes, la dépression, le cyberharcèlement. Et c'est une série qui est dure, mais qui apporte aussi beaucoup de clés pour comprendre tous ces phénomènes-là. Dans la série 13 Reasons Why, il y a un personnage, Anna Baker, qui se fait cyberharceler et qui subit aussi bien d'autres difficultés. un de ses amis, qui est Clay, lui se dit je résous le problème seul parce que dans son schéma, il dit souvent d'ailleurs dans la série les adultes ne peuvent pas nous comprendre donc je préfère y aller à bras-le-corps et je vais y arriver. Alors ça dure quatre saisons, donc ça montre bien que c'est difficile, mais est-ce que vous qui nous regardez, est-ce que vous pensez que résoudre seul, se dire je vais y aller envers et contre tout, ça peut être une bonne idée, dites-nous avec vert par exemple pour nous dire oui ou non pour nous dire faux et il y aurait peut-être une autre idée. Et puis ça nous permettra de voir est-ce que c'était un bon comportement, est-ce que par exemple c'est une bonne façon d'y aller ? Est-ce que si on va se dire je suis seul, je vais y aller et je vais y arriver ? C'est pas mauvais en soi, sauf que souvent effectivement quand on est harcelé, c'est qu'on n'a pas été capable pour des raisons personnelles de se défendre tout seul, de montrer aux autres qu'on n'était pas quelqu'un avec qui ça allait pouvoir se passer, qu'on n'est pas capable de dire non, de se mettre en colère, etc. encore une fois pour des raisons très personnelles et donc en général ça montre bien l'ennemi de supporter ça tout seul. En plus de ça c'est vrai que c'est un rapport de force encore une fois très déséquilibré et qu'il faut vraiment montrer aux agresseurs, ce sont des agresseurs, qu'on n'est pas seul justement et qu'on en a d'autres autour de nous du même âge, plus âgé, peu importe, mais qui font corps avec nous et qui vont nous défendre et qui vont surtout lui dire effectivement que leur nom doit changer le camp et que donc c'est lui ou elle qui devrait effectivement avoir honte de ce qu'il est en train de faire parce que c'est encore une fois très facile d'être à plusieurs et d'aller embêter quelqu'un. Donc c'est vrai que dans l'absolu, c'est aussi appelé le secours. C'est la question de 22 MB11, que faire si on voit que quelqu'un est harcelé ? Il suffit parfois de dire je suis là, tu peux m'en parler ? Complètement, ça aussi il faut bien avoir en tête qu'on n'est pas obligé comme quand on assiste à des agressions dans la rue de s'interposer entre une victime et son auteur parce que ça fait peur à tout le monde et c'est bien normal. Donc il ne s'agit pas de faire ça. Mais en revanche, on a plein d'autres choses qu'on peut faire autre que s'interposer entre un agresseur et une victime. Ça peut être crié à la place de la victime, ça peut effectivement dire aux autres qu'il faut faire quelque chose, aller demander de l'aide à un adulte, aller demander de l'aide à des institutions, enfin qui on veut et effectivement montrer à la victime déjà qu'on la voit, qu'on voit que ce qui se passe n'est pas normal et qu'on va l'aider. Et ça c'est indispensable parce que la solitude vraiment est vécue de façon extrêmement intense par la victime et encore une fois, elle n'est pas capable, elle n'y arrive pas à appeler à l'aide, elle n'arrive pas à aller demander de l'aide aux autres, elle a besoin que ça vienne de l'extérieur. Donc vraiment faites-le, ça n'a l'air de rien, envoyer un petit message en privé, etc., dire j'ai vu ce qui t'arrive, c'est pas normal, je suis avec toi, voilà, c'est pas grand chose, mais franchement ça peut changer la vie. De dire qu'on est là et que même si la personne ne se confie pas tout de suite. Et puis que ce qu'elle vit n'est pas normal parce que les victimes très souvent, elles ont une tolérance bien plus grande que les autres aux violences qu'elles ressentent. Elles ont l'habitude de se dire à elles-mêmes, entre elles et elles-mêmes, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, ça va passer, puis c'est moi en fait, elles-mêmes, elles leur disent non, c'est pas normal ce que tu ressens, c'est pas du tout normal, tu as raison de ne pas trouver ça normal et tu dois absolument mettre fin à ça et on va t'aider à le faire. Il y a une autre série qui en parle beaucoup, c'est la série Stalk, on l'aime beaucoup, à France Télé parce qu'elle est diffusée sur France Télé Slash, c'est la plateforme jeunesse, et Lucas, qui arrive dans un nouveau lycée, dans une nouvelle école d'ingénieurs, pardon, se fait bizuter et sa réaction, lui, il va partir un peu dans une croisade de vengeance. Je me venge et puis on va voir que, je vous la conseille, on ne va pas la spoiler, mais il se passe beaucoup de choses, ça dit beaucoup de choses, je me venge, dites-nous dans le live, dans le chat aussi, ça vous semble quelque chose de pertinent. Bon, Justine, là ça peut paraître un peu obvious, mais évident, mais par contre, c'est une réaction quand même. Ce qui est intéressant, c'est toujours, les émotions en soi, elles ne sont pas mauvaises, il ne faut pas enfermer ces émotions, c'est normal d'avoir envie de se venger, comme c'est normal d'être jaloux, comme c'est normal d'avoir envie de se dire l'autre a trop de chance, c'est un truc que je n'ai pas, etc. C'est normal, ça, ressentir les émotions, c'est normal, il faut se sentir légitime avec ça, il ne faut pas culpabiliser, parce qu'effectivement, si on a des émotions comme ça qu'on refoule, en se disant, non, je ne devrais pas penser ça, alors on va faire des choses méchantes, mauvaises, parce qu'on n'aura pas pu exprimer ça, donc avoir envie de se venger, c'est normal, j'ai envie de te faire la même chose, c'est normal, voilà, maintenant effectivement, pourquoi on va en arriver à se venger, parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas été été par les autres, qu'il ne s'est rien passé, que le problème n'a pas été pris en compte par des tiers sur lesquels on a confiance, quand on est jeune, on a des adultes autour de soi, ça peut être à l'école, des profs, des CPE, que sais-je, ça peut être des parents, ça peut être dans la rue, d'autres adultes, quand les adultes sont défaillants, et ça c'est notre responsabilité à nous, je trouve que c'est un échec absolu de nous, comme adultes, qui n'ont pas été capables de les aider, de les écouter, et de leur apporter le soutien dont ils ont besoin, et voilà, donc je veux tous vous réaccabler, Orange, évidemment que ce n'est pas une bonne solution. C'est un problème en fait de société, on a tous un rôle à jouer, quand on voit, quand on est adulte, quand on est frère, quand on est enseignant, quand on en arrive, aussi par harcèlement, c'est que, quand personne n'a vu, c'est qu'on a tous un peu été dans l'échec. On a vu ou personne n'a voulu voir, c'est toute la question, parce qu'en général, quand on commence à parler, d'ailleurs, ça fait penser à d'autres phénomènes dans la société, quand tout d'un coup, quelqu'un commence à parler, les autres, oui, c'est vrai qu'on avait vu, mais bon, on avait vrai à dire. Donc en fait, des phénomènes de cette ampleur, de cette malveillance caractérisée envers quelqu'un qui n'a jamais été vu, personne n'existe pas, et les autres ont vu. Après, effectivement, les autres, parfois, ils voient, mais ils se disent, bon, d'accord, mais maintenant que j'ai vu, à qui je vais en parler, et puis si j'en parle, il va se passer quoi ? Comme il n'y a pas de solution à ça, on se dit, ok, je vais faire comme si je ne l'avais pas dit, parce qu'en fait, de toute façon, si je commence à le dire, je ne sais pas qui parler, mais ce qui va se passer. Donc à nouveau, effectivement, c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment de signes forts qui sont envoyés aux témoins, et pas qu'aux victimes, pour leur dire, si vous voyez quelque chose, voilà où il faut aller, voilà ce qu'il faut dire, et quand vous allez parler, voilà ce qui va se passer. Parce que souvent, on ne parle pas parce qu'on se dit, mais qu'est-ce que ça va déclencher ? Dans quel sens ça va aller ? Qui va faire quoi ? Et moi d'ailleurs là-dedans, comment je vais me retrouver, etc. Et donc ça, c'est vrai que c'est important pour tout le monde, c'est aussi pour ça, parfois on ne va pas dans des commissariats, dans des gérneries, parce qu'on se dit, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais rentrer, on va me dire quoi ? Je vais aller dire quoi ? Et puis qu'est-ce que ça va déclencher ? Donc ça, c'est encore une fois de l'information, et prévenir, voilà, si tu es témoin de ça, tu peux faire ça. Donc le cyberharcèlement comme le harcèlement, normalement, on doit pouvoir en parler à des adultes, que ça soit, il y a des adultes dans les réseaux sociaux déjà, donc il faut pouvoir signaler sur les réseaux sociaux. Ensuite, il faut pouvoir en parler, si on est au collège ou au lycée, à des gens autour, encore une fois, que ce soit CPE, prof principal, infirmière scolaire, il y a d'autres acteurs. Les parents, pas forcément les siens, ça peut être les parents d'un copain ou d'une copine avec qui on va être vachement plus proche, on va pouvoir le parler, mais voilà, c'est important de se sentir, mais c'est vrai que c'est notre responsabilité d'adulte à nouveau, d'être capable de faire quelque chose de cette parole, parce que si un jeune parle une fois à des adultes et que l'adulte ne répond pas de la bonne façon, là le jeune il va se dire ok, les adultes, no way, je vais me débrouiller tout seul et autrement, c'est pas bon. D'ailleurs, il y a une dernière référence au cyberharcèlement dans la culture populaire, c'est un manga qui vient de sortir, je vous le conseille, ça s'appelle Le Poison quotidien et ce sont deux jeunes au collège qui se font harceler, donc ça va au-delà du cyberharcèlement tous les jours et leur réaction, c'est tout simplement de se dire on ne peut rien faire, parce que justement si on en parle, ça va s'aggraver, si je porte plainte, oh là là, c'est un peu la double peine, c'est-à-dire qu'il va falloir aussi que j'affronte ça, je ne peux rien faire. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ? C'est vrai aussi que... Oui, d'abord c'est normal de se sentir qu'on ne peut rien faire parce que de facto, il ne se passe rien. Quand je suis victime, il ne se passe rien. Donc effectivement, j'ai l'impression que je ne peux rien faire parce qu'il ne se passe rien, le phénomène continue, etc. Après, c'est vrai que malheureusement, de toute façon, ça va en réalité, moins on fait, plus ça s'envenime, la situation. Donc parler ne va pas plus s'envenimer que ne rien faire puisque rien faire envenime aussi la situation. Donc il faut bouger, effectivement, il faut pouvoir faire quelque chose. Bien sûr qu'on peut faire des choses, on peut faire plein de choses. On peut effectivement à nouveau parler, on peut signaler quand on est sur les réseaux sociaux, on peut demander l'aide. En revanche, on n'a pas pu se débrouiller tout seul et c'est normal, encore une fois, donc il ne faut pas non plus se culpabiliser, se dire parce que moi, je n'ai pas pu faire quelque chose, personne ne peut rien faire. Moi, je ne peux pas, c'est vrai, mais il y a plein d'autres gens qui peuvent faire ensemble. Et puis, on se rencontre quand même souvent dans ces phénomènes-là et à nouveau, il y a eu d'autres violences dans la société qui l'ont montré, c'est que souvent, c'est vraiment de l'intimidation. C'est qu'en fait, ce sont les auteurs ou l'auteur qui laissent à croire aux victimes que si jamais elle parle, il va se faire passer un truc horrible qui va complètement amplifier le phénomène. En réalité, 99 fois sur 100, quand la victime a parlé, elle se sent beaucoup mieux, elle se rend compte qu'il ne lui arrive pas dans le jeu, il ne lui fait rien, il ne lui est retombé dessus et qu'au contraire, ça va commencer à déconstruire cette espèce de monstre qu'elle s'est conçue dans la tête parce que souvent, ce sont les victimes qui donnent un tel pouvoir aux auteurs et aux agresseurs. C'est nous-mêmes, quand on est victime, qui donnant un pouvoir monstreux à l'auteur ou à l'agresseur et du coup, on ne fait plus rien et donc on valide le pouvoir qu'on nous donne. Oui, et puis on dit que tout est fini, ma réputation a vie, est terminée. De toute façon, on est en général dans des situations abominables, intenables qui font souffrir terriblement et donc effectivement, le fait de pouvoir enfin partager de ne plus être seul à porter ça, déjà, ça enlève vraiment une énorme chape de plomb. Ça diminue mécaniquement, vraiment, très honnêtement, la dimension qu'on donne au problème de partager avec d'autres parce que les autres vont nous aider à dire maintenant, il y a autre chose, etc. Normalement, vraiment, ça engage une reconstruction personnelle et puis encore une fois, c'est vraiment comme un ballon de baudruche qui va se dégonfer l'auteur et tout ce qu'il y a autour parce que beaucoup qui suivent des auteurs, ils le font par peur dès lors que celui-là est un peu moins populaire et puis finalement, ça se retourne contre lui, ils vont un peu s'éloigner aussi. Donc, il va rester effectivement parfois un auteur très mobilisé, très motivé, très malveillant et c'est là à nouveau où les adultes doivent faire leur travail, y compris parfois sanctionner. Sanctionner, ce n'est pas grave, c'est des choses qui arrivent, les règles existent pour qu'on les respecte. On sait que quand on ne les respecte pas, on est sanctionné. Donc, les réseaux sociaux peuvent vous bannir éventuellement s'il y a des choses, provisoirement ou plus durablement. À l'école, au collège, au lycée, on peut se faire, après, d'une façon sanctionnée, on n'est pas obligé de se faire virer de l'école, ça peut être d'autres choses, les sanctions. Enfin, voilà, les parents aussi, on a tous notre responsabilité et puis, il faut que les parents aient bien conscience quand même, on en parlait tout à l'heure avec une de vos invités, avec Anis, que vous avez parlé tout à l'heure, mais que les parents, souvent, ont trop tendance à envisager leurs enfants comme uniquement une victime potentielle de harcèlement. Or, heureusement, les victimes sont minoritaires. La majorité des jeunes, en revanche, sont témoins, tous l'ont été, et parfois auteurs, ponctuellement, plus durablement, mais le sont. Donc, il faut que les parents élèvent leurs enfants comme ça en disant, tu peux, si un jour, tu te retrouves face à une situation de cyberharcèlement libre, voilà ce qu'il faut faire ou pas faire, mais ne fais pas ci, ne fais pas ça, parce que sinon, on n'apprend que aux victimes à parler ce qu'elles n'arrivent pas à faire, les autres, ça ne concerne personne, donc ce n'est pas comme ça qu'on résout les problèmes. D'ailleurs, vous, ça vous agace un peu quand on dit ceux qui harcèlent sans le savoir, que c'est une possibilité. Vous, ça vous chagrine un peu, ce concept ? Ça me chagrine un peu, oui, parce qu'encore une fois, on peut tous être maladroit, on peut tous faire effectivement du mal dans le savoir, on peut tous participer à un moment, à quelque chose, en rigolant, etc. Mais quand on est dans du harcèlement, c'est-à-dire qu'on le refait tous les jours, pendant des semaines, voire des mois, j'ai du mal à concevoir qu'on ne sera pas conscient du mal que ça fait à la victime, parce que malgré tout, d'une façon ou d'une autre, on la voit changer, et en général, pas en mieux, donc on voit bien qu'elle va moins bien. Et ça, j'ai du mal à envisager qu'on puisse complètement ne pas le voir. Quand on est parent, justement, et que l'on décèle ça chez son enfant, ou qu'on a des propos rapportés qu'il harcèle, comment est-ce qu'on lui en parle, justement, ou si on est un ami, est-ce qu'on lui dit « c'est pas bien », on le juge, enfin, il y a ce côté un peu jugement, où on voit qu'il y a d'autres associations qui ont des méthodes, par exemple, en France ou aux Etats-Unis, plutôt d'inclure le harceleur en lui disant « on s'inquiète pour un tel qui est harcelé, qu'est-ce que tu en penses ? » Et là, du coup, on met tout le monde face à ses responsabilités. Mais ça, c'est un travail plutôt collectif qu'on va faire plutôt dans les groupes, c'est-à-dire dans les... Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que c'est une très bonne chose, mais ça ne peut pas se faire là où il y a le groupe. Parce qu'en fait, dans ces cas-là, on ne s'occupe pas de la victime ou de l'auteur, on s'occupe du groupe. Parce qu'un groupe dans lequel un harcèlement s'installe, c'est un groupe qui va mal, en fait. Il n'y a pas que la victime qui va mal, il n'y a pas que l'auteur qui, effectivement, ne doit pas aller très bien non plus. En tout cas, il y a des problèmes à régler manifestement. Mais c'est le groupe qui ne va pas bien, qui supporte ça. C'est un groupe qui souffre en général. La majorité des gens qui suivent ces phénomènes-là ne sont pas bien. Ils ont envie d'arrêter, mais ils pensent que ce sont les seuls. Alors, ils n'en parlent pas rentrer, etc. Donc, c'est vrai que c'est les adultes en charge du groupe qui doivent faire un travail de groupe pour inclure, effectivement, l'auteur, le mettre au milieu de ça, permettre aux autres aussi de parler et en général, de faire sortir le discours qui est que ça a été marrant 5 minutes mais que là, tout le monde trouve ça un peu trop long parce que ça fait du mal à quelqu'un et que c'est bon et que donc, il faut cesser. Donc, effectivement, c'est des très bonnes pratiques à avoir mais ça s'apprend. Donc, il faut que les adultes des établissements scolaires, notamment, ou des clubs de sport, enfin, là où il y a du groupe ou des collègues de l'Aquan, ce que sais-je, apprennent à faire ça mais ça ne s'approfise pas non plus. Il faut qu'on leur apprenne. Il y a une question. Que fait votre association pour les personnes harcelées ? Peut-être qu'on peut parler du 3018, justement, qui est une ressource importante qui est devenue une application d'ailleurs il y a quelques jours. Oui, tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous appeler ? Alors, le 3018, effectivement, c'est important parce que c'est très utile pour les jeunes parce que c'est un point d'entrée unique où le jeune va être pris en charge complètement par rapport à un phénomène de harcèlement ou de cyber. Pourquoi ? Parce que d'abord, effectivement, on va l'écouter. On va pouvoir, ou en tout cas, échanger par lui par messagerie puisqu'on est joigné par tchap par messagerie privée donc on n'est pas obligé de nous appeler. Alors moi, c'est en direct. Et ensuite, selon le problème qu'il a, on va pouvoir discuter avec lui et le traiter. Le traiter comment ? Si ça arrive sur les réseaux sociaux, on va pouvoir nous signaler directement aux réseaux sociaux ou aux réseaux sociaux concernés qu'il y a un contenu, une vidéo, une photo, des commentaires, des faux comptes, etc. qui sont en train de le cyberharceler. Et comme on travaille avec tous les réseaux sociaux, y compris nos amis de TikTok, ils réagissent extrêmement rapidement. Dans l'heure qui suit notre signalement, nous, on le signale et dans l'heure qui suit notre signalement, le contenu est retiré. Donc ça, c'est une efficacité réelle. Ensuite, on est en direct avec l'éducation nationale. Donc on peut signaler directement qu'il y a un élève dans un collège ou un lycée qui est victime. Donc il faut prendre en charge ce problème-là au niveau de l'école. On travaille avec la police s'il y a besoin d'aller dans les mains déteintes, on va le signaler directement. Donc encore une fois, on s'occupe de tout le problème. Et il y a quelque chose d'intéressant, c'est le coffre-fort de l'application. Tout à fait. Justement, pour collecter les preuves de cyberharcèlement, c'est vrai que parfois on voit défiler des choses et puis on se dit « Oh là là ! » Et on ne garde pas de traces. Pourquoi c'est important d'avoir des preuves quand on a une démarche judiciaire ? Même pas de judiciaire. Des plaintes ? Oui, ou même pour le réseau social. Parce que quand vous allez signaler un réseau social, comme il n'est pas censé regarder tout ce qu'il y a sur tous vos comptes, il va vous demander pourquoi vous signalez, qu'est-ce que vous signalez. Donc quand on signale un réseau social, il faut lui envoyer ce qu'on veut signale. Que ce soit encore une fois des commentaires, un faux compte, une vidéo, une photo. Et donc pour ça, il faut les garder. Donc ça, c'est très important. Et ensuite, effectivement, quand on veut aller porter plainte, ça commence à être des débuts de preuves qu'on va pouvoir montrer pour qu'on ne prenne pas à la légère. C'est pas très grave ce qui vous arrive. Et ça, c'est la seule force du cyberharcèlement par rapport au harcèlement classique. C'est qu'il y a des preuves. Parce que quand vous êtes harcelé dans un couloir d'école, à la cantine, etc., en général, il n'y a pas de preuves. Il n'y a rien. Donc en général, on ne vous croit pas. On va minimiser le phénomène. L'avantage du cyber, c'est qu'il y a des messages que vous recevez, il y a des commentaires, il y a des photos, il y a des vidéos. Et ça vous permet d'empêcher celui en face de vous de dire non, c'est pas grave et de dire maintenant, on fait comment ? Comment réagir ? Et quand on porte plainte, quand on va dans un commissariat ou dans un poste de gendarmerie, est-ce que les plaintes, les témoignages sont aujourd'hui pris au sérieux ? Vous parliez tout à l'heure d'autres phénomènes quand la parole se libère. On a parlé de la violence faite aux femmes. Là, dans le cadre du cyberharcèlement, est-ce qu'il y a un sérieux en face ? Est-ce qu'aujourd'hui, les fonctionnaires sont sensibilisés au cyberharcèlement et aux conséquences que ça a fait ? Alors c'est à géométrie variable, c'est peut-être trop encore à géométrie variable. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a des efforts qui ont été faits depuis une dizaine d'années et malgré toute formation des policiers et des gendarmes. D'ailleurs, on les forme nous aussi en tant qu'association tout le temps. Néanmoins, c'est vrai que le retour qu'on a du terrain des familles et des victimes est plutôt que ce n'est pas encore suffisamment pris en compte. Pourquoi ? Parce que d'abord, quand on parle de violences en ligne, elles ont tendance tout le temps à être vraiment dégradées en disant que c'est cyber, que c'est virtuel et que ce n'est pas très grave. Qu'ensuite, vous le savez bien, quand vous êtes jeune, ado ou jeune adulte, vous n'êtes pas très au sérieux non plus dans un commissariat et une gendarmerie. Donc, se mettez les deux ensemble, l'accueil n'est pas toujours extraordinaire. Et alors, si en plus, vous êtes une jeune fille parce que vous êtes victime de revenge porn, ça peut être à triple tranchant, on va dire. Et donc là, on va vous faire faire un demi-tour et puis s'en va. Alors, il faut savoir une chose, c'est que c'est interdit en France de ne pas prendre une plainte. Donc, quand vous arrivez dans un commissariat ou en Amérique, vous voulez porter plainte, c'est interdit de ne pas prendre votre plainte. Donc, on ne va pas vous interdire de le faire en face, mais on va vous décourager en vous disant mais ce n'est pas très grave, vous êtes sûr, vous ne savez rien se passer, etc. Et donc, c'est vrai que souvent, les victimes ressortent en disant je n'ai pas pu déposer ma plainte. Alors, la plainte, ça ne résout pas tout. D'abord, sur Internet, c'est tellement long à traiter au niveau de la justice que ce n'est pas ça qui va faire en sorte que Feynman s'arrête. La plainte, ça permet deux choses. Ça permet, si vous ne connaissez pas les auteurs, de pouvoir les identifier parce qu'il va y avoir une enquête de police et de gendarmerie qui va permettre de remonter et éventuellement demander aux plateformes de lever le pseudonymat et de savoir qui c'est. Et puis, deuxième chose, surtout, éventuellement avoir des poursuites et de responsabiliser les auteurs et puis de les sanctionner par la loi. Donc, ça peut être très important pour une victime d'aller au bout de ce chemin-là pour qu'elle s'entreconnue dans ce qu'elle a suivi. Vous parliez de revenge porn. Est-ce que ça, c'est un phénomène qui est croissant, qui se développe et quelles sont les autres formes aussi de cyberharcèlement ? Alors, le revenge porn, c'est peut-être plutôt pour les filles. Est-ce que les garçons aussi sont touchés ? Oui, alors, le revenge porn, c'est vrai que ça concerne plus les jeunes filles parce que c'est plus elles qui vont être incitées à envoyer des contenus, des news, etc. Donc, il y en a plus qui vont circuler tout simplement parce que dans le revenge porn, il y a du vrai revenge porn mais il y a aussi du faux. C'est-à-dire qu'il y a aussi des jeunes filles qui sont victimes de contenus. Ce n'est pas elles, ce n'est pas les leurs, mais on ne va pas croire que ce sont les leurs et du coup, elles se retrouvent associées à des contenus en faisant croire que c'est elles. Mais les garçons aussi peuvent tout à fait être victimes de ça même si c'est vrai qu'ils le sont beaucoup moins parce que la société les invite moins à montrer les contenus à caractère sexuel. Ça, malheureusement, oui, le revenge porn, c'est vraiment en croissance, c'est terrible à dire, mais c'est vrai, nous, c'est un des phénomènes qu'on traite le plus sur le 38 tous les jours. Le 38, donc là, vous avez beaucoup de... Oui, on a énormément de demandes de jeunes filles qui sont victimes de ça. Ça, c'est vraiment... qui demandent quoi faire, du coup. Ben oui, qui sont victimes de contenus qui sont diffusés à une intensité, une viralité telle qu'en une heure, vous avez l'impression qu'il y a des centaines de personnes qui ont vu ces contenus-là et qui ont l'impression qu'elles ne peuvent rien faire, que ça nuit à leur réputation. Et en plus, c'est vrai, à des âges où on va forcément très rapidement les condamner pour ça alors qu'elles ne sont pas pour grand chose. Oui, c'est vrai que c'est un âge où on est, surtout pour les jeunes filles d'ailleurs, soit trop ceci, soit trop cela et que du coup, la réputation est entachée très rapidement. Les jeunes filles sont toujours victimes de réputation, ce qu'on met dans la réputation, beaucoup plus que les garçons à cet âge-là avec effectivement les injonctions complètement contradictoires de « il faut être une fille cool, il faut avoir fait un peu de choses assez rapidement » et puis en même temps, si on les a trop fait ou trop beau, enfin, c'est toujours les autres qui décident si c'est trop ceci ou trop cela. Et même si les jeunes filles elles font ça avec d'autres, c'est toujours elles qui sont coupables et pas les autres avec elles. Voilà, donc ça, c'est très archaïque. On voit aussi que finalement le numérique et les réseaux sociaux renvoient aussi parallèlement à la fois sont très progressifs pour la société et à côté de ça sont très archaïques dans une vision quasi moyen-imageuse parce qu'on peut être un garçon et avec un effet de groupe et voilà et que finalement les ados d'aujourd'hui à la fois ils se déterminent avec des choses géniales qu'il y a aujourd'hui à notre époque et qui sont vraiment très différentes de la mienne et ça heureusement et à côté de ça ils reçoivent encore une fois d'injonctions qui sont vraiment d'un autre temps notamment sur les jeunes filles voilà ou même parfois aussi sur les garçons sur les apparences physiques et puis si on mélange ça aussi à l'injonction de la pornographie ça fait que on est dans un monde qui n'est pas facile pour se construire même pour les garçons parfois on leur dit tu es trop gentil donc ça veut dire quelque chose ou tu es trop sensible et puis on vous en veut pour ça bon parfois on peut aussi dire que toutes ces particularités qu'on vous reproche quand on est au collège ça en fait des forces aussi plus tard absolument et après ça fait votre charme le problème c'est qu'en fait c'est vrai que ça c'est une évidence c'est bien quand on peut le dire après mais c'est vrai qu'à l'adolescence on a l'impression que la vie elle va s'arrêter à ce moment là et c'est vrai encore une fois comme je disais tout à l'heure qu'il y a des choses on a tous en tête des phrases qu'on a entendues à 14-15 ans ça va vous rester toute votre vie ça a l'air de rien des personnes qui vous l'a dit elles ne s'en sont rien même pas mais vous ça vous a marqué de façon incroyable un commentaire sur vos vêtements et puis après vous vous dites on n'a plus jamais que je le mettrai mais toute votre vie vous allez le garder et vous vous rendez compte qu'à certains moments que vous regardez dans les noirs il y a ce petit truc là qui est là et que c'est comme ça que vous voyez c'est impressionnant donc c'est vrai que c'est un âge où les choses ont un poids énorme dans votre vie c'est pour ça que nous comme adultes il faut vraiment qu'on prenne un coeur de protéger ces adolescents parce que c'est vraiment un âge génial mais très difficile aussi accueillir Anne-Lise dans ce TikTok on va rester encore un tout petit peu avec vous justement pour planter aussi le décor du cadre de la loi parce que c'est important aussi de dire qu'il y a un cadre même si vous avez dit que c'était parfois compliqué d'aller jusqu'au bout des démarches administratives mais n'empêche que ça existe qu'il y a un cadre et ça fait même partie de la pédagogie aussi ça fait partie de la menace même si c'est plus ou moins efficace vous allez nous dire si avec on a quatre affirmations si c'est légal ou pas légal ce qu'on en court par exemple rire de quelqu'un sur les réseaux sociaux parce que justement il s'est habillé d'une manière ou d'une autre parce qu'il est comme ci ou comme cela ne serait-ce que rire est-ce que ça engage quelque chose quand on est l'auteur de ça et d'ailleurs dans le chat n'hésitez pas aussi à nous dire ce que vous en pensez tout simplement rire mais bon tout simplement et peut-être de trop qu'est-ce que vous en pensez c'est intéressant c'est vos questions parce que je ne sais pas quels sont les autres derrière mais peut-être que tout ce que vous allez montrer individuellement je vais vous dire oui c'est légal et là on touche bien au problème du harcèlement c'est qu'en fait individuellement chaque chose est légale ce qui est illégal c'est de le faire de façon répétée et en voulant nuire à quelqu'un là ça devient légal et c'est ça qui pose le cyberharcèlement c'est pour ça que c'est très difficile à procéder parfois parce qu'effectivement quand vous dites au mari de moi personne ne va vous dire c'est interdit de rire de toi vous avez le droit heureusement on est quand même dans un pays on peut rire une fois c'est pas très grave on peut pas dire c'est illégal on va retirer ce contenu parce que vous avez ri de l'autre ça c'est vrai et ça c'est vrai qu'on a aussi des appels sur 38 tous les jours de gens qui vous disent ouais il dit ça de moi que ma coupe de cheveux ça va pas que j'ai un truc pas joli etc c'est pas agréable mais c'est pas illégal on peut pas couper ces contenus là et demander aux réseaux sociaux de supprimer quelqu'un je pense qu'aucun de nous dans un jour de cette vie là après en revanche effectivement si c'est caractérisé c'est répété qu'il y a d'autres gens qui le font exprès et qu'on voit que c'est pour être méchant tout simplement alors là ça devient illégal parce que oui heureusement que c'est illégal de vouloir répondre à quelqu'un mais c'est vrai que c'est parfois la frontière elle est fragile et c'est là où on voit parfois effectivement les difficultés que peuvent avoir à certains moments les services de modération de certains effectivement réseaux sociaux quand effectivement la frontière est aussi tangible et que c'est pas aussi manifeste il y a Abdoulaye qui dit il faut savoir aussi de quoi rire avec la personne parce que c'est aussi ça la vérité de chacun et d'ailleurs c'est ce qui est montré dans un certain nombre de séries ou que l'on voit ou que l'on entend dans les témoignages le groupe va dire on faisait que rire mais la personne va dire moi ma vérité c'est que ça m'a touché et chacun a sa vérité finalement dans l'histoire c'est toujours pareil c'est d'abord effectivement en général rire au détriment de quelqu'un évidemment c'est pas très gentil par rapport à rire avec voilà encore une fois si c'est une fois parce qu'on se moque d'une chose et que la personne rigole d'une fois et que ça revient pas bon c'est pas très agréable mais c'est pas dramatique en revanche encore une fois si on se moque de vous tous les jours quand vous arrivez pour la même chose et que c'est tout le temps etc et que les autres ne peuvent pas voir que ça vous atteint et qu'il continue là voilà ça devient méchant vous devenez en fait le bouc émissaire la tête du turc d'un groupe et là effectivement c'est pas sain à nouveau c'est pas sain et c'est pas sain qu'un groupe ça range tous les jours pour se moquer de quelqu'un encore une fois c'est qu'il va pas très bien non plus oui et c'est vrai que c'est ça aussi qui est difficile c'est l'atmosphère souvent on se dit on sait quand une situation n'est pas saine on le sent puis on a du mal à le verbaliser et c'est vrai que là c'est important aussi de pouvoir casser le silence parce qu'aussi parfois on a l'impression qu'on a le seul à trouver que le balance est pas bon et comme on pense qu'on est le seul on va pas le dire aux autres mais l'autre il est exactement comme vous il dit c'est pas très cool mais il n'ose pas le dire non plus parce qu'il pense qu'il est le seul et en fait quand on interroge les gens d'un groupe et parce que je pense que je suis seule donc à nouveau c'est du travail effectivement de communication et arriver à se parler et bien là encore quand on est groupe de jeunes c'est aux adultes de faire ce travail là aussi c'est pas que du scolaire à l'école on apprend à vivre ensemble vivre ensemble c'est apprendre ce genre de communication j'ai une autre phrase est-ce que si je transfère un nude enfin nude une photo de nu tout simplement à quelqu'un même dans un cadre par exemple à un collègue ou à un ami quelqu'un de mon collège ou de mon lycée parce que je l'ai eu je l'envoie par whatsapp par exemple c'est pas public mais ça reste entre nous est-ce que là je peux être complice de quelque chose bah normalement vous n'avez pas le droit effectivement quand on vous a envoyé un complut à caractère sexuel ou sexué en tout cas alors si c'est celui de l'autre qui vous l'a envoyé directement où vous l'avez reçu c'est à dire vous êtes déjà dans un transfert de publication effectivement c'est pas légal vous n'avez pas quand je vous envoie une photo de moi à vous dans un cadre privé de correspondance privée comme on dit vous n'avez pas effectivement à le sortir de cette correspondance privée qu'on a eu de votre propre chef sans me demander mon avis pour aller ensuite diffuser cette image c'est du droit à l'image tout simplement en l'occurrence un caractère sexuel mais c'est du droit à l'image mais si je suis dans une boucle par exemple et que je reçois ça qu'est-ce que j'en fais ah mais si vous en voulez vous recevez ça enfin moi ou quelqu'un d'autre non non je sais bien vous pouvez un dire que vous ne comprenez pas que vous receviez parce que ça peut aussi arriver dans le cadre professionnel c'est aussi pour ça que je disais ça oui formidable non non mais ça peut arriver dans certaines entreprises non non mais oui c'est pas normal déjà effectivement si vous le recevez dans un groupe vous pouvez dire au groupe moi je ne comprends pas de recevoir ce type de contenu dans un groupe donc moi j'arrête là en tout cas je sors du groupe je vais le signaler éventuellement s'il y a un point de signalement sur ce lieu là je vais le détruire je ne le garde pas dans mon téléphone ou autre etc et évidemment je ne le partage pas si toutes les personnes qui recevaient ce type de contenu ne les gardaient pas dans leur téléphone ne les partageaient pas vous voyez bien qu'il n'y aurait pas de viralité sur ces contenus donc c'est pour ça qu'on a tous notre part de responsabilité là-dedans effectivement et une dernière j'ai le nom de mon harceleur donc là j'ai été victime j'ai le nom de mon harceleur parce qu'il me harcèle en ligne je le publie parce que peut-être que je n'ai pas d'autre capacité à me défendre et je me dis en donnant le nom peut-être que ça va s'arrêter ou que la personne va se rendre compte bonne idée et mauvaise idée légale ou pas légale ? normalement c'est pas légal de dénoncer quelqu'un alors ça c'est une présomption d'énonciance fait que normalement on n'a pas le droit de dénoncer quelqu'un en ligne ce qui peut faire d'ailleurs que vous pouvez couper quand vous nommez vraiment très non et non l'identité de quelqu'un en l'accusant d'être responsable de quelque chose et que ça n'a pas été encore jugé normalement c'est interdit de le faire donc ils peuvent le couper encore une fois quand on en arrive là le problème c'est que c'est de dire qu'il y a d'autres choses qui auraient dû se faire avant qui n'ont pas été prises en compte donc c'est un peu terrible effectivement parce qu'on a empêché les auteurs de faire quelque chose mais parce qu'ils en sont arrivés jusqu'au dernier point ultime parce qu'ils n'ont pas été avant donc c'est pour ça qu'il faut attendre effectivement les victimes prendre en charge des problèmes et qu'elles aient l'impression que l'auteur à un moment va quand même être responsabilisé pour ce qu'il a fait sinon on va trouver des moyens comme cela parce que d'ailleurs et après on passe tout de suite à l'analyse mais c'est un chiffre qui m'a marqué dans votre étude 80% des personnes harcelées connaissent leur agresseur donc ça veut dire qu'il y a quelque chose où l'info elle est connue finalement oui très souvent c'est pour ça qu'il y a tous aussi ce grand discours sur l'anonymat etc c'est rarement le sujet en tout cas sur cette problématique de cyberharcèlement parce que malheureusement encore une fois comme le harcèlement c'est vraiment très intuitif personnelles c'est vraiment vous que je peux harceler et personne d'autre mais en général c'est parce que je vous connais effectivement et que vous me connaissez donc c'est vraiment des sentiments personnels qui sont en jeu et donc c'est vrai que c'est très rare alors sauf dans les règles numériques ou sauf quand vous êtes effectivement quelqu'un de connu et que vous allez agréger autour de vous ce type de phénomène mais sinon du cyberharcèlement je dirais malheureusement plus classique que peuvent vivre les jeunes aujourd'hui et bien c'est vrai que souvent tout le monde d'ailleurs c'est très bien en fait qui est derrière et qui est auteur tout à fait Merci Justine Atlan donc je rappelle que vous êtes la directrice de l'assaut e-enfance qu'il y a cette application et cette ligne qui est le 3018 qui est très importante le cyberharcèlement on en parle maintenant avec Nasser lui qui reçoit ton deuxième invité c'est Anne-Lise avec un témoignage qui nous a touché à la rédaction et on voulait qu'elle soit là avec nous ce soir c'est ça petit on va décaler la caméra hop là hop hop là super salut Anne-Lise tu vas bien ? ça va bien et toi ? ça va je voulais qu'on parle avec toi aujourd'hui de harcèlement et de cyberharcèlement parce qu'on a posté hier un TikTok sur ton histoire et sur tout ce qui s'est passé pour toi au collège mais je pense que c'est mieux que tu l'expliques par toi est-ce que tu peux un peu nous expliquer en quelques mots pour commencer parce qu'on va y revenir plus en détail est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qui s'est passé alors j'ai été harcelée de la sixième à la quatrième et c'était également du cyberharcèlement à partir de la cinquième jusqu'à environ mes 17 ans c'est-à-dire quand je suis arrivée au lycée ok et quand j'étais en quatrième j'ai même survécu à une tentative de meurtre fait effectuer par les personnes qui me harcèlaient justement donc le harcèlement si je puis dire a commencé en classe parce que j'avais des bonnes notes donc je recevais des insultes des mots sur ma table et puis après c'est vrai que ça s'est directement transformé en cyberharcèlement à partir de la cinquième avec des insultes du style t'es grosse t'es une fuite tu sers à rien viens nous sucer dans les toilettes c'est ce que c'est ce que tu disais tout à l'heure c'est à ta rentrée en sixième vraiment tout a basculé c'est quand c'est quand t'as voulu t'es devenue déléguée des professeurs en arrivant en sixième que là ton le harcèlement a commencé pour toi ouais alors c'était en cinquième que j'ai été déléguée des professeurs c'est vrai donc j'avais la responsabilité en fait d'avoir un cahier dans lequel les professeurs devaient mettre les notes les appréciations qu'ils avaient à l'égard des élèves dans la classe dès lors qu'ils se comportaient mal et c'est vrai qu'à partir de ce moment là les personnes étaient très remontées contre moi à la fin de chaque cours en fait donc j'étais tout le temps prise à partie on m'a insulté dans les couloirs on me frappait à répétition etc et c'est vrai qu'à partir de ce moment là dès la première fois que j'ai été littéralement tabassée dans les couloirs et que je suis allée voir une surveillante qui m'a dit écoute Anise c'est de l'amour qu'ils soient amoureux de toi c'est pour ça que tu te frappes dès le lendemain les rumeurs ont commencé à être présentes et ça s'est vraiment retrouvé sur les réseaux sociaux directement et toi sur ces réactions là des CPE et des profs quand ils te voyaient te faire agresser comme ça dans les couloirs comment tu réagissais en direct à ça qu'est-ce que tu leur répondais parce que t'avais quoi de 13 ans ouais à peine c'est en 6ème en 6ème quand on dit que c'est que des jeux d'enfants tu te dis que oui effectivement c'est des jeux d'enfants tu n'y connais rien au harcèlement tu ne fais pas prévention sur le harcèlement on ne sait pas ce que c'est que le harcèlement on n'a pas de mots concrets sur ce qu'on vit donc ouais on se dit qu'ils ont raison et puis après quand on arrive en 5ème et qu'on nous dit qu'être frappé c'est de l'amour être insulté c'est de l'amour bah ouais bah écoute moi je ne m'y connais pas donc ok et à ton avis pourquoi à l'entrée en 6ème il y a cette espèce de switch parce que tout se passait bien pour toi en primaire c'est ça et en fait à partir de la 6ème ça a vraiment ça a vraiment commencé à dégénérer comment t'expliques toi que ce changement de comportement en 6ème bah moi je sais que beaucoup d'adultes m'ont dit oui mais ils sont juste jaloux de toi parce que t'as des bonnes notes etc et les personnes qui me harcelaient ont directement dit que c'était rigolé dès le départ donc moi je pense que c'est de la grande bêtise parce qu'on sait que c'est littéralement on sait que le harcèlement on sait que des paroles peuvent blesser on sait que littéralement frapper quelqu'un ça blesse donc oui pour moi il n'y a aucune bonne raison banale et il n'y a pas d'explication c'est juste tu ne harcèles pas dès le départ et puis il n'y a pas ça et en fait aussi ce que tu disais tout à l'heure c'est que le harcèlement pour toi il a commencé dans la vraie vie et qu'il s'est transformé ensuite en cyberharcèlement on est là pour l'opération M100N sur les réseaux sociaux mais toi ce qui est dingue c'est que ça a commencé en vrai et que ça s'est exporté ensuite sur les réseaux et c'est que tu ne pouvais plus y échapper c'était H24 comment toi tu l'as vécu et est-ce qu'il y a une violence particulière au cyberharcèlement par rapport au harcèlement dans la vraie vie est-ce que pour toi tu mets ça au même niveau dans ton vécu est-ce que tu mets ça au même niveau pour moi ce n'est pas du tout au même niveau le harcèlement le harcèlement même pur et simple c'est-à-dire que ce que j'ai vécu en virtuel enfin en réel devant moi quand on me frappait quand on m'insultait en face pour moi ça a toujours été plus douloureux plus difficile que sur les réseaux sociaux dans le sens où j'étais frappée on a laissé de me tuer donc voilà pour moi c'est ça qui reste le plus douloureux toutefois ce qui s'est passé sur internet sur les réseaux sociaux c'est pas du tout à minimiser moi je l'ai hyper mal vécu c'est-à-dire que j'avais énormément confiance en moi je m'aimais et dès que j'ai commencé à être cyberharcelée dès qu'on m'a dit oui voilà t'es une pute t'es une salope t'es une oussuce t'es grosse déjà on se construit on prend confiance en nous on se développe physiquement surtout que je suis une femme donc à ce moment-là je me détestais je me dénigrais à répétition je me disais qu'ils avaient raison et j'ai commencé à m'utiliser directement tous les soirs et j'arrêtais de manger les conséquences directement le plus marquant est-ce que tu t'évoquais aussi tout à l'heure c'était le 23 septembre 2014 tu as été aspergée d'essence à la sortie d'un cours ils ont essayé de te brûler vivante c'est aussi ce qu'on a expliqué sur le compte TikTok avec le TikTok qu'on a posté hier est-ce que tu peux nous en parler en fait de comment ça s'est passé alors en fait ce jour-là j'avais fini les cours à 13h et je suis rentrée chez moi et entre temps je me suis rendu compte que je n'avais plus mon téléphone dans mon sac ainsi que ma pochette avec mon argent en fait donc là je pète un plomb je repars au collège en courant avec une copine je vais voir l'administration qui me dit il faut rappeler d'ailleurs que j'étais déjà harcelée du coup c'était seulement 23 septembre mais j'étais déjà harcelée à ce moment-là ça faisait déjà deux semaines que le harcèlement avait déjà repris donc je vais voir l'administration pour expliquer qu'on m'a brûlé mes affaires entre midi et deux et l'administration me dit oh écoute Anise tant pis pour toi on a déjà ouvert les portes on va pas réouvrir les portes on va pas chercher tes affaires pour toi tant pis pour toi donc je pars très triste de pas avoir trop mon téléphone et mon argent donc là dès que je sors du collège je me retrouve dans un guet-apens littéralement avec toutes les personnes en fait qui me harcèlent au sein du collège tu les connaissais tous ou les personnes présentes non donc il y avait le gros noyau une dizaine de personnes que là je connaissais de vue dans le sens où elles me harcelaient au sein de l'établissement et des amis à ces personnes-là ok donc des gens extérieurs à l'établissement qui sont venus aussi à assister à ça exactement est-ce que tu peux nous raconter un petit peu le moment où en fait ils t'ont aspergé des sens comment toi tu l'as il me semble que ça a duré 3-4 minutes où t'as hésité un petit peu qu'est-ce que tu t'es dit sur le moment ouais bah le fait que ces personnes-là aient deux bidons d'essence c'est pour moi il n'y a pas plus prémédité que ça on a 12 ans 13 ans je ne te promène pas à bidon d'essence dans la rue donc il faut aussi savoir que du coup c'était bien évidemment ces personnes-là qui m'avaient volé mes affaires entre midi et deux donc elles savaient que j'allais revenir à l'école que j'allais sortir et que j'allais être seule parce que c'était du coup une heure creuse où il n'y a aucune sortie donc il n'y avait que moi avec elle et donc une amie à moi et donc à ce moment-là je me suis dit que j'allais mourir j'allais mourir et que en fait finalement ça allait me faire du bien parce que j'étais harcelée déjà deux ans deux ans c'était beaucoup trop pour moi encore une fois en quatrième j'étais dans la même place que ces personnes pour moi c'était juste trop et donc effectivement à ce moment-là quand je vois deux bidons d'essence qu'on m'asperge d'essence malheureusement j'étais tétanisée j'arrivais plus à bouger je n'arrivais pas à parler quoi que ce soit j'étais juste là sans vraiment être là en fait en larmes et en attendant ma mort et c'est ce que tu disais aussi tout à l'heure c'est qu'en fait ces personnes t'ont suivi de classe en classe comment ça se fait qu'il n'y a pas eu d'arbitrage de la part du personnel du lycée enfin du collège pour te changer de classe est-ce que ça a été évoqué à un moment est-ce que quelle a été la réaction là-dessus qu'est-ce qu'ils t'ont dit là-dessus en cinquième ainsi qu'en la trième j'ai demandé à changer de classe et de collège mais mes deux membres ont été rejetés littéralement est-ce qu'on t'a expliqué pourquoi on t'a pas juste dit non non du tout j'ai juste été oui littéralement j'ai juste été trois ans suite dans la même classe que les personnes qui me harcelaient sans aucun problème littéralement et est-ce qu'après ce drame est-ce qu'il y a eu une réaction de leur part est-ce qu'ils se sont dit on va changer une mise de classe est-ce qu'il y a eu une réaction de leur part est-ce qu'il n'y a pas eu ce drame là pour qu'ils réagissent oh bah franchement après ça il n'y a vraiment pas il n'y a pas pire en fait leur inaction m'a fallu m'a fallu écouter la vie littéralement et j'ai demandé à changer de collège à la suite de cet événement directement et l'administration a dit non ma mère littéralement ils ont dit non Annie reste dans cette école on ne peut pas la changer d'établissement en cours d'année comme ça donc j'ai dû attendre pendant un mois jusqu'aux vacances de la Toussaint avant de changer et entre temps l'administration a juste dit bon bah écoutez madame de bas on va mettre en garde du corps à votre fille ce qui est incroyable ce qui est incroyable mettre en garde du corps tu le vis au quotidien est-ce qu'après ce drame là tu avais des regards différents dans le collège j'imagine que qu'est-ce qui a changé avec les autres élèves bah franchement le harcèlement même si j'avais en garde du corps on n'a pas du tout cessé pas du tout pas du tout oh mais alors pas du tout qu'est-ce qu'il disait le garde du corps rien il était juste là en fait il me cherchait chez moi il restait avec moi en cours du coup partout où j'étais dans la récréation à midi quand je mangeais il était partout avec moi mais il était juste là mais sinon le harcèlement donc il assistait à ses scènes où tu étais harcelé et il n'y avait pas de bâtiment si je puis dire la seule chose qui était cool c'était comme il était là les gens ne me frappaient pas ils m'insultaient mais les mots ça fait autant mal que des coups littéralement les insultes à répétition le fait on va dans les couloirs on me dit oh t'es une balance tu peux pas te défendre toute seule ils ont pas réussi à te tuer nous on va vraiment le faire les personnes qui m'ont agressé littéralement viennent tous les soirs devant l'école et tous les matins m'attendent devant chez moi cela jusqu'à littéralement mes 17 ans comment vivre en fait avec ça quoi et pour toi comment tout c'est enfin est-ce que tout s'est arrêté à un certain âge est-ce que comment ça a pris fin pour toi le harcèlement c'est qu'il y avait tout le temps il y avait pas de fin en fait et pareil pour le cyberharcèlement je recevais des messages au début c'était sur c'était sur facebook et puis après ça a été sur snapchat donc des personnes qui me disaient suicide toi et puis c'est à rien ils ont parlé si tu as tué mais nous on va vraiment finir te tuer jusqu'à chez toi etc donc au final il n'y a pas vraiment de fin en fait à tout ça et sur le cyberharcèlement aussi ce que j'ai vu en regardant l'interview que tu as donné à Envoyé Spécial c'est que en fait beaucoup de tes amis se sont tournés contre toi à un certain moment c'est à dire qu'il y avait cette espèce d'effet de groupe où tout le monde s'est dit en fait on va commencer à t'artener notamment sur les réseaux comment ça s'est traduit comment toi tu as vécu cette trahison parce qu'en fait c'est une trahison comment tu visais pour encore croiser ces gens c'était vraiment dur surtout que les personnes qui m'ont trahi comme tu dis c'était mes amis mes copines en fait c'était des gens qui venaient chez toi oui c'est ça c'est des personnes avec qui je passais du temps c'était pas des copines de classe c'était des vrais amis oui c'était des amis qui connaissaient ma mère et puis oui c'était des filles que j'appréciais énormément pour se connaissait de voir depuis des années on ne s'est pas connus au collège et donc ces personnes qui ont commencé littéralement les rumeurs que j'ai eues à caractère sexuelle au sein du collège après s'être répandue sur les réseaux sociaux c'était lancé par mes copines qui disaient que j'étais une pute que j'avais couché avec tous les garçons du collège et les harceleurs reprenaient ces phrases ces rumeurs pour dire effectivement c'est vrai et pour me demander effectivement des failleurs sexuels à répétition sur les réseaux sociaux à ce moment là c'est même plus une trahison c'est juste du dégoût autant de mon amitié du temps que j'ai perdu avec ces personnes là et du dégoût de moi parce que je me dis qu'au final elles ont réussi à me faire autant mal que les personnes les garçons qui me harcèlent littéralement et est-ce que tu as dû changer des choses dans ta manière de te comporter pour faire en sorte qu'il arrête d'être harcelé c'est horrible à dire mais est-ce que tu dois t'adapter quand c'est comme ça est-ce que tu as réussi à faire ça est-ce que tu as dû faire ça ouais alors pendant les années de harcèlement pur et simple c'est-à-dire sixième, cinquième ce que je faisais c'était que littéralement je me cachais d'accord je ne voulais pas être harcelée je ne voulais pas qu'on m'insulte etc donc je me cachais derrière les huissons je me cachais au CDI j'étais tout le temps seule sur un banc je voulais vraiment pas qu'on me voie j'arrêtais de porter certains types de vêtements c'est-à-dire qu'avant je portais tout le temps des slims etc effectivement quand on me dit ouais bah voilà t'es grosse c'était une pute bah j'arrête de m'habiller comme je m'habillais avant et je vais m'habiller pour leur plaire c'est-à-dire que je m'étais des pantalons amples des pulls amples autres pour leur plaire mais également pour me protéger dans certains sens et oui voilà en fait je me suis perdue littéralement je ne vivais que pour eux parce que déjà j'avais une crainte bleue d'être frappée insultée et je voulais absolument leur plaire et je me suis littéralement perdue parce qu'au final en essayant de leur plaire déjà ils m'aimaient encore moins ils me détestaient encore plus et moi je me détestais également si on revient en 23 septembre 2014 quand ils t'ont aspergé de naissance après ce drame t'as porté plainte est-ce qu'il y a eu des suites alors j'ai porté plainte effectivement les deux jours qui ont suivi et ma plainte a été classée sans suite par le procureur alors qu'il y a eu des personnes qui l'ont vue c'était à la sortie des cours donc des personnes ont vu ce qui s'est passé du coup c'était pendant une heure creuse je ne savais que ma copine et moi à ce moment là donc elle a témoigné effectivement mais ce n'est pas grave c'est maintenant ça ne m'a rien changé ok ok pour toi quelles sont les solutions pour qu'on sorte de l'engrenage du cyber harcèlement du harcèlement tout court est-ce que pour toi il y a des solutions évidentes qui ne sont pas mises en oeuvre aujourd'hui qu'on devrait mettre en oeuvre déjà dans un premier temps au niveau de l'éducation etc pour moi c'est super important d'éduquer ses enfants en leur apprenant les valeurs fondamentales littéralement de la vie telles que l'amour le respect l'entraide la tolérance la bienveillance exactement c'est super important pas que forcément pour leur vie au sein de l'école mais leur vie de tous les jours et même en tant que jeune adulte en tant qu'adulte c'est super important d'entretenir de cultiver ces valeurs fondamentales là après en tant que victime de harcèlement de violence de manière générale moi je pense qu'il y a quatre bon en tout cas c'est moi mes thématiques que je mets en avant très souvent enfin tout le temps d'ailleurs il y a quatre solutions que je pense être très utiles la première c'est de prendre conscience de ce que l'on vit la seconde c'est de vivre pleinement ses émotions troisième solution c'est d'extérioriser et la quatrième c'est de demander de l'aide donc prendre conscience de ce que l'on vit c'est à dire reconnaître envers soi-même qu'on est harcelé qu'on est victime de cyber harcèlement qu'on est victime de violence parce que très souvent on va se dire que c'est pas grave évidemment c'est un processus c'est pas du jour au lendemain je vais me dire je suis harcelée je vais demander de l'aide non c'est pas ce que très souvent malheureusement on dit aux personnes harcelées mais pourquoi t'as pas demandé d'aide pourquoi t'as pas parlé et de un on est pas à la place des gens on sait pas comment ça se passe le harcèlement c'est sous plusieurs mois plusieurs jours parfois plusieurs années malheureusement donc c'est l'engrenage la violence elle est quotidienne pour la personne qui vit cela donc la première chose à faire c'est de prendre conscience de ce qu'on vit ça prend du temps mais il faut le faire d'accord c'est difficile c'est douloureux mais c'est que comme ça qu'on peut commencer le chemin de reconstruction le processus justement plus tard demander de l'aide donc première chose on prend conscience de ce qu'on vit on s'assume en fait on assume que on est violenté et que c'est pas de notre faute littéralement c'est pas de notre faute qu'on est pas coupable on a rien cherché on a rien demandé c'est super important ensuite vivre pleinement ses émotions il faut pas les refouler dans le sens où quand on est harcelé comme tout à l'heure au début de l'heure on parlait justement de la dépression etc il peut y avoir de la tristesse l'envie de mourir littéralement on parle beaucoup de suicide en ce moment à cause du harcèlement beaucoup de jeunes se sont suicidés et c'est justement il faut vivre toutes ces émotions là quand on est triste il faut vivre sa tristesse il faut vivre littéralement tout ce qu'on le ressent toutefois au niveau de l'extériorisation il ne faut pas se faire du mal à soi et il ne faut pas non plus faire du mal aux autres quand on va mal il faut accepter d'aller mal ça veut pas dire je suis harcelé ah c'est trop bien non 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 ça veut dire je suis harcelé j'accepte ma souffrance j'accepte le fait que j'aille mal et que je peux aller de l'avant mais pour l'instant je vais mal et c'est ok on a le droit d'aller mal on peut pas aller bien tous les jours on a le droit d'aller mal donc on accepte la souffrance et on extériorise comment extérioriser ? là par exemple on peut extérioriser en faisant du sport en faisant nos passions quelque chose qui nous permet d'être en vie qui nous permet de nous sentir bien quelque chose qui nous permet d'enlever ce qu'on ressent en nous par exemple ça peut être faire du dessin l'art le théâtre le fait d'écrire moi c'est ce que j'ai fait l'écriture le chant le sport c'est vraiment quelque chose qui m'a permis d'extérioriser c'est pas des coins c'est ça exactement être dans un milieu assez sain qui va nous procurer du bien-être du bonheur de l'écoute etc peut-être que ça va être au sein de la maison peut-être que ça va être dans son milieu justement sportif dans une association etc et la quatrième solution qui pour moi du coup outre l'extériorisation du coup c'est de demander d'aide comment demander d'aide il faut savoir que justement tout le processus qu'on a établi avant va nous permettre de demander cette aide justement demander de l'aide c'est pas forcément dire aller toquer à la porte de la chambre de mes parents ou aller voir mon ami dire j'ai besoin d'aide je suis harcelée non demander de l'aide c'est par exemple quand on a extériorisé dans ce processus là on a fait un dessin on a écrit une lettre etc c'est par exemple prendre ce dessin prendre cette lettre et un jour dire à son meilleur ami parce qu'il y a des personnes que l'on pense à qui vers qui on peut se tourner son meilleur ami sa meilleure amie sa soeur peut-être ça peut être dans le cercle proche ça peut être dans un cercle plus étendu comme littéralement quand on parlait tout à l'heure la situation il enfance qui est là justement pour aider les victimes de harcèlement de cyber harcèlement et bien là dire j'ai besoin d'aide à travers du coup son écriture son dessin donné à la personne extérioriser à travers du coup l'extériorisation c'est plus facile de demander de l'aide il faut savoir qu'on peut demander de l'aide du coup aux personnes de notre entourage il y a même les personnes qui sont au sein des institutions telles que les enseignants les professeurs etc il y a des personnes qui sont réellement là qualifiées et qui peuvent écouter notre parole et justement nous aider concrètement et dans ton cas personnel comment t'as fait qu'est-ce qui t'a permis t'étais entourée du coup est-ce que t'en parlais librement du harcèlement que tu vivais non non pas du tout moi comme je dis franchement c'est un processus moi j'arrivais pas à extérioriser enfin j'ai pas réussi à demander de l'aide dans le sens où j'ai beaucoup extériorisé malheureusement en me mutilant mais en faisant également beaucoup de sport et en écrivant énormément toutefois j'ai pas fait les choses dans l'ordre dans le sens où j'ai souffré tellement que c'était trop difficile de mettre des mots sur ce que je vivais et effectivement bon plus tard le fait d'en parler à ma mère c'est ça qui m'a quand même soulagée comme je disais tout à l'heure juste ici maintenant libérer la parole ça soulage c'est vraiment littéralement libérer la parole c'est libérateur tu vois et c'est très important de savoir qu'on peut parler à quelqu'un en parlant avec sa voix avec ses gestes avec des mots avec des sens etc et pas forcément voilà se dire libérer la parole c'est parler pas forcément c'est pas forcément ça libérer la parole c'est pas forcément parler utiliser sa voix on a des questions sur le chat quelqu'un nous demande que sont devenus Swiggy nous demande que sont devenus les agresseurs est-ce que tu sais ce qu'ils sont devenus les agresseurs non non est-ce que tu t'es déjà demandé ce qu'ils étaient devenus ou tu de temps en temps je vois leur grand frère leur grande sœur dans la rue jusqu'à mes 17 ans du coup quand je suis de meurtre là j'ai 20 ans aujourd'hui heureusement je ne les vois plus mais les personnes qui m'ont agressé donc non je ne veux pas du tout avoir affaire et aujourd'hui comment tu vas comment tu 3 ans après du coup ça fait 3 ans que le harcèlement s'est arrêté comment toi tu vas comment ça comment on fait après avoir été victime d'une tentative de meurtre comment tu as réussi toi à t'en sortir mentalement après 3 ans c'est super important de rappeler que c'est dur franchement parce que c'est vrai que je souris énormément on me le fait vraiment très souvent remarquer oui tu souris tout le temps t'es tout le temps contente t'as pas été harcelé et moi je pense que c'est super important là ça va être d'une manière générale pas que forcément pour moi il faut prendre la parole de la victime en compte et faut se dire que c'est pas parce qu'une personne sourit beaucoup qu'elle est très jovial qu'elle est tout le temps en train d'aider tout le monde qu'elle va bien ou que sa vie est parfaite voilà pour moi c'est super important de chercher de creuser et faut savoir justement demander à quelqu'un comment ça va plutôt que de lui dire t'as pas été harcelé ça se voit pas t'es tout le temps contente t'es tout le temps contente voilà ça il faut pas ça va faire façade quoi oui voilà déjà bon ok vraiment aujourd'hui me concernant je vais bien je vais beaucoup me carrément c'est certain donc j'ai été aidée effectivement par plusieurs professionnels de la santé j'ai été suivie pendant plus de 6 ans par des psychologues là actuellement je suis une psychothérapie justement pour traiter mon stress post-traumatique que j'ai à la suite du harcèlement parce que malheureusement j'ai plusieurs phases de dépression notamment l'été dernier j'ai eu deux mois de dépression au total j'ai le stress post-traumatique par exemple ça fait que je fais beaucoup de cauchemars par rapport à ce que je vis je fais des crises de panique quand je suis dans la rue quand quelqu'un marche derrière moi j'ai peur des gens je suis en hypervigilance tout le temps et le fait de sentir l'odeur de l'essence ça me fait briller je pleure je fous mon larme dans la rue et c'est vraiment très compliqué à vivre au quotidien toutefois c'est important de savoir que justement je suis aidée j'ai ma meilleure amie Chloé qui m'aide énormément qui est tout le temps là pour moi pour justement m'apporter de l'amour de la joie du réconfort j'ai ma grande soeur sur qui j'ai pu compter dès la quatrième en vrai justement pour m'aider voyager etc et donc voilà c'est très important d'avoir un soutien ce soutien peut être au niveau de notre famille le soutien au niveau des professionnels de la santé et puis après il faut savoir qu'il faut compter sur soi-même littéralement il y a travail également à faire sur soi-même dès le départ et c'est bien pour cela que les parents doivent être justement dans ce phénomène pas vraiment dans le phénomène du harcèlement mais par rapport à l'éducation apprendre les valeurs essentielles pour moi comme je les ai dit au début mais également tout au long de la vie dans le sens où c'est super important d'avoir confiance en soi de s'aimer d'avoir assez d'estime de soi et ça c'est ce travail tout au long de la vie le fait que justement j'avais plus confiance en moi j'ai travaillé là-dessus justement pour réapprendre à vivre et à mon tour partager ça autour de moi et notamment sur Insta parce que du coup je t'ai un peu stalké je t'ai un peu stalké et je sais que sur Insta t'as un style ultra optimiste t'as un podcast aussi qui s'appelle Smile sur The Betchify comment toi aujourd'hui tu utilises ces réseaux qui t'ont fait du mal comment tu les utilises pour essayer de diffuser des bonnes vibes comment tu est-ce que ça a été compliqué de transformer quelque chose d'ultra négatif pourtant quelque chose de positif pas du tout pas du tout disons que moi ce que j'aime bien avec moi c'est que littéralement j'ai toujours aidé les gens même quand j'étais harcelée ça paraît fou mais mes amis ils venaient me voir pour me demander des conseils à moi alors que c'est moi qui ai été harcelée donc j'ai toujours eu un certain poids dans le sens où j'arrivais pas à demander d'aide moi on m'aidait pas mais moi j'arrivais à aider les gens et je me suis dit mais en fait je pense que c'est mon appel de vie littéralement je suis née pour aider je suis née pour écouter pour encourager les personnes autour de moi donc c'est vrai que dès que dès que j'ai été disons vraiment que le harcèlement c'est arrêté dans le sens après la 4ème pour moi le harcèlement ça n'existait même plus parce que pour moi j'avais déjà vécu le pire que je puisse vivre en fait donc c'est vrai que dès la 3ème pour être vraiment optimiste et s'en sort dans mes propos dès la 3ème j'ai commencé justement à faire de la prévention contre le harcèlement au début c'était sur Facebook donc voilà pareil en rappelant les chiffres en rappelant les conséquences les définitions et après ça s'est fait vraiment naturellement pour moi je me suis dit c'est pas parce que j'ai été harcelée sur Facebook que ces réseaux sont fondamentalement mauvais tu peux les utiliser pour en faire ce que tu veux bien sûr donc pour moi c'est évident qu'on peut utiliser les réseaux sociaux pour aider les gens pour les écouter leur apporter de la bonne humeur de la joie et les aider littéralement à guérir en libérant la parole en les aidant à libérer la parole en leur donnant assez de confiance en eux pour que justement ils arrivent c'est ça qu'ils arrivent à se dire que moi aussi je peux libérer la parole moi aussi en prenant notre temps parce qu'on n'est pas pressé on prend notre temps on apprend justement à croire davantage en soi à s'aimer davantage et ensuite à libérer la parole à notre manière et à notre rythme c'est super important on a posté hier le tiktok 400 000 plein de questions plein d'encouragement des gens et tout est-ce qu'il y a une chose que tu veux dire toi par rapport au cyberharcèlement par rapport au harcèlement par rapport à M100N est-ce qu'il y a une chose que tu voudrais ajouter sur tout ce qu'on a évoqué moi je pense que c'est super important justement qu'on parle du cyberharcèlement qu'on parle du harcèlement parce que c'est vrai que c'est un sujet extrêmement tabou autant au niveau de l'éducation nationale les administrations dans l'école les institutions etc on parle pas du harcèlement on parle du harcèlement que quand il y a un drame littéralement quand une personne est suicidée ah mince mais on avait pas vu qu'elle était harcelée on savait pas ou bien malheureusement les témoins vont dire on savait qu'elle était harcelée ou qu'il était harcelé mais on a pas vraiment agi etc et bien tout cela en fait c'est super important de se dire que maintenant étant donné qu'on a les réseaux sociaux etc on peut tous et toutes être acteurs et actrices en fait pour faire de la prévention pour faire de la socialisation concernant le harcèlement le cyberharcèlement et nous même devons être des citoyens et des citoyennes qui devons être justement responsables sur les réseaux sociaux on ne doit pas se moquer des gens parce que déjà d'une manière générale il faut se rappeler qu'on a appris et si on ne les a pas appris c'est pas grave on les apprend dès maintenant dès aujourd'hui les valeurs fondamentales on respecte les gens on s'entraîne entre nous en même temps ça nous fait nous respecter soi-même nous-mêmes on donne au contraire confiance aux gens on donne de l'amour aux gens et si on n'aime pas un contenu etc c'est pas grave dans ce cas là on ne le commente pas juste on zappe parce qu'en plus on a la capacité de zapper et on peut même masquer un compte maintenant c'est ouf si on n'aime pas un contenu on le masque on n'en aura plus les contenus pareils on les masque on n'en aura plus donc justement on doit être des personnes responsables on doit respecter les autres et on doit également se respecter soi-même parce que justement si on insulte les autres etc en plus il faut le dire c'est que malheureusement et c'est la chose positive est également la même chose c'est quand on dit à quelqu'un oh j'aime trop comment tu es t'es magnifique j'aime trop ta joie de vivre un petit peu au fond on parle de nous-mêmes tu vois et sur les réseaux sociaux c'est pareil quand on insulte quelqu'un on va lui dire ah t'es grosse ah t'es gay ah t'es ceci t'es cela ça veut dire aussi qu'on a un problème nous-mêmes peut-être quand on insulte à répétition de personnes qui est homosexuelle c'est peut-être parce que nous-mêmes on s'interdit quelque chose on se dit que on n'a pas le droit d'être homosexuel pourquoi ? là on doit travailler là-dessus quand on insulte quelqu'un qui est grosse une personne qui est maigre on lui dit t'es grosse t'es maigre etc le problème va peut-être de nous on se dit que ben voilà moi j'aimerais bien être plus mince ou avoir plus de formes etc et comme je ne suis pas cette personne-là ben je vais l'insulter mais au final on s'est un miroir on est tous des miroirs les uns des autres donc quand on parle des autres on parle également de soi donc c'est super important de respecter les autres et se respecter soi-même mais avant de respecter les autres parce que c'est que soi pour justement apporter de la déveillance autour de soi alors comme vous ne voyez pas les commentaires vous avez un commentaire ajoutez ce qu'il y en a énormément et beaucoup de cœur je crois qu'on n'a jamais eu autant de cœur dans un live TikTok je crois qu'il y a Chloé d'ailleurs qui t'adresse un message je suis fière de t'avoir dans ma vie donc je pense que tu vas être l'ambassadrice tous les commentaires sous le TikTok tous les commentaires sous le TikTok d'ailleurs je t'ai vu hier t'as commenté pas mal de commentaires il y a beaucoup de bravo merci pour ton courage je pense que ça ça résonne beaucoup ouais tellement donc comme vous ne les voyez pas vraiment je voulais vous le dire et je pense que tu vas être notre ambassadrice avec grand plaisir en plus tu connais par cœur ici c'est vrai c'est mon figé parce qu'on n'a jamais eu autant d'amour dans un chat donc merci énormément merci à vous vraiment ça fait vraiment plaisir je pense que c'était super important en plus d'en parler je pense que c'est donner la parole au concert média comment aussi c'est ultra fort merci beaucoup merci à vous vraiment merci on va conclure notre live on va aller de l'autre côté merci à vous merci à vous merci à Annelise hop là on re-switch de l'autre côté hop là hop là hop là on est bon tac effectivement je pense que les paroles que tu as eues Annelise beaucoup vont les garder avec eux avec eux alors attends je vais quand même t'intégrer dans le live mon cher Nasser et comme on a dit beaucoup de choses on a partagé on a imprimé des petits trucs pour des petits rappels on a partagé beaucoup d'infos on a voulu pour finir faire une sorte de synthèse pour savoir effectivement ce que l'on peut faire quand on est harcelé ou quand on est témoin Nasser première chose le 3018 on en a beaucoup parlé on en a parlé beaucoup c'est gratuit c'est anonyme et c'est confidentiel si vous êtes victime ou témoin de violences numériques vous pouvez le contacter donc n'hésitez pas le 3018 qui est le numéro qu'on a évoqué aussi tout à l'heure avec Justine Atlan et qui est aussi devenue une appli depuis quelques jours on peut trouver beaucoup d'informations sur la loi ce coffre fort aussi dont on parlait avec Justine Atlan pour garder les preuves de son cyber harcèlement et qui sont super importants pour démarcher les plateformes par exemple ou pour porter plainte ensuite deuxième ne pas rester seul ne pas rester seul c'est un peu ce que disait c'est beaucoup ce que disait Annyz tout à l'heure c'est important aussi d'être entouré d'essayer de trouver une personne de confiance avec qui on peut parler de ça ça demande tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec le fait de parler au 3018 avec une personne qu'on ne connait pas donc si on peut avoir quelqu'un qu'on connait je pense qu'Annyz on est plutôt ok si on trouve une personne qu'on connait et qui est de confiance et qui nous accompagne là-dedans c'est je pense toujours au mieux et dans la vie en général et dans la vie clairement un troisième conseil c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé ça rejoint un peu le point précédent mais globalement aller à la rencontre de la personne harcelée de l'écouter de dire qu'on est présent M10N de France Télé c'est aussi promouvoir la bienveillance donc en fait on veut aussi promouvoir la bienveillance et je pense que c'est c'est juste la base la base tout simplement parfois tout simplement de dire comment ça va ça engage une conversation c'est ce que disait aussi Annyz de toute façon je pense qu'Annyz attend je pense que je suis fan de la bise Annyz en fait elle va nous remplacer franchement Annyz tiens le compte je pense un faux bon en tout cas aller à la rencontre de la personne harcelée je pense que c'est ultra ultra important et il n'y a pas que moi qui le pense je pense qu'on le reste tout et puis un dernier petit rappel aussi le cyber harcèlement c'est quand même punissable de deux ans de prison et 30 000 euros d'amende je pense que ça va mieux en le disant c'est un petit rappel je pense qu'il faut s'en souvenir même si on doute parfois qu'on porte pas plainte que tout n'aboutit pas forcément aussi c'est ce que racontait Annyz tout à l'heure je pense que c'est important de le rappeler et de l'avoir imprimé du coup il faut aussi rappeler qu'il y a aussi des peines de condamnation qui sont données par un certain nombre de tribunaux donc il faut aussi le savoir quand on a envie de porter plainte il y a des démarches et des enquêtes derrière c'est ça c'est le temps de nous séparer c'est ça ne pas rester seul mais on va aller là on va quand même arrêter le live au bout d'un moment sinon on peut être là jusqu'à 23h merci à tous de nous avoir suivis merci à nos invités je rappelle les parodibros tout à l'heure vous pouvez aller voir et d'ailleurs ils ont fait une super vidéo dans le cadre de l'opération M100N Annyz évidemment mille fois il y a eu mille coeurs je pense encore là encore là on va vraiment te donner le compte France Info je pense qu'on va arrêter on va l'appeler Annyz allez hop merci aussi à Justine Afflant qui nous a accompagné aussi dans la préparation de ce live donc la directrice de l'association IEnfance on le rappelle on le martèle le 3018 merci aussi à ceux qui nous ont aidé dans la préparation de ce live Anthony Jameau la rédaction en chef Caroline Delaveau Margot Bonfils Canel Sabourin ils nous ont aussi aidé elle parce qu'en fait c'est uniquement des femmes et Anthony aussi oui mais en tout cas pour les questions j'entendais pour les questions ah ok Anthony aussi il y avait aussi Mathilde Bautier et Dimitri Archangé les pulls qu'on porte parce que l'opération elle continue et les t-shirts team t-shirts oui c'est soit l'un soit l'autre l'opération M100N elle se poursuit donc sur les réseaux sociaux les pulls je vous le disais et les sweats et les t-shirts les pulls et les sweats on peut les acheter sur m100n.fr et les sommes récoltées reviennent à l'association il en France c'est ça et il y a le challenge toujours sur TikTok dans le discover le hashtag M100N pour partager un commentaire bienveillant vous en avez eu plein pour Annelise donc continuez franchement vous pouvez faire des vidéos faites des vidéos sur Annelise hashtag M100N mais tout ce qui est bienveillant tout ce qui est cool tous les commentaires positifs que vous recevez tout l'idée c'est vraiment de partager des good vibes et d'essayer d'être d'être positif sur les réseaux qui ne sont pas toujours donc n'hésitez pas hashtag M100N voilà on a essayé de faire en sorte qu'il le soit et qu'il le perdure et ça va être merci beaucoup à vous parce qu'on voit que des cœurs on voit que des cœurs ça sera aussi dans les prochaines semaines parce que l'opération elle se poursuit il y a aussi le site de franceinfo.fr vous allez pouvoir retrouver un certain nombre de reportages de témoignages de ressources aussi en ligne vous pouvez aussi revoir le replay de ce live sur franceinfo.fr merci Nasser merci Cédric c'était trop l'année merci Nasser prenez soin de vous on a tous un rôle à jouer on l'a compris dans ce live donc choisissez le bon rôle et le rôle de la bienveillance à bientôt salut tout le monde bonne soirée hop là merci Nasser merci Nasser